Ce scénario-là, c'est un film qui coûtait, il avait été chiffré à 40 millions d'euros. Ah ouais, et le film final a été fait pour ? 20 millions d'euros. Ouch, ok. Salut et bienvenue dans ce 53ème numéro de Comment c'est raconté, le podcast qui déconstruit les scénarios, un dimanche sur deux. Aujourd'hui, plongeons dans l'histoire de Cousteau avec le drame et biopic d'aventure français L'Odyssée, écrit par Laurent Turner et Jérôme Salle, d'après l'œuvre d'Albert Falco, réalisée par Jérôme Salle et sortie au cinéma en octobre 2016. Cette ambitieuse fiction hexagonale, dont la production n'a pas été si évidente, nous permettra de confronter la dramaturgie théorique aux réalités de l'industrie du cinéma. 1948, Jacques-Yves Cousteau, sa femme et leurs deux fils, vivent au paradis, dans une jolie maison surplombant la mer Méditerranée. Mais Cousteau ne rêve que d'aventure. Grâce à son invention, un scaphandre autonome qui permet de respirer sous l'eau, il a découvert un nouveau monde. Désormais, ce monde, il veut l'explorer, et pour ça, il est prêt à tout sacrifier. Extrait de la bande-annonce. Quand on est sous l'eau, on est dans l'apesanteur la plus totale. En dessous, eh bien, un bleu de plus en plus profond. Un monde entier à découvrir. Qu'est-ce qu'on attend ? Calypso. Tu n'as pas acheté ça ? Ah ben c'est déjà fait. Ce bateau, c'est notre rêve à tous les deux qu'on va réaliser. Pourquoi tu ne restes pas ici travailler avec nous ? Les Américains partent à la conquête de l'espace, eh bien nous, nous partons à la conquête de la mer. Attention, des spoilers nagent à droite à gauche dans cet épisode. Je sais, c'est bizarre. Un épisode d'au moins 1h40 et qui commence par un extrait d'interview, ça sent la nouveauté. Eh bien, vous le savez, j'aime dédier de temps en temps des épisodes à la remise en question de la dramaturgie. Questionner la place du scénario dans l'artisanat global du cinéma, avec Ernest et Célestine. Questionner l'importance de suivre des règles ou non, avec Patterson. Ou encore questionner les trois rapports entre convention d'écriture et art, avec Eyes Wide Shut. L'épisode d'aujourd'hui s'inscrit justement dans cette lignée. Je tenais depuis longtemps à questionner le rapport de la théorie du scénario à la réalité du monde du cinéma. Sauf que répondre à la théorie par la théorie, avec mes livres, n'est pas la méthode idéale pour cela. Du coup, la solution que j'ai trouvée consiste à demander à un scénariste expérimenté de commenter, justement, ce que j'ai pu apprendre dans mes lectures. De fait, c'est une interview du co-scénariste de l'Odyssée que je vous propose ce jour. J'ai nommé Laurent Turner. Avec lui, on parlera de l'impact du financement sur le scénario, du rapport aux fiches de lecture, de la légitimité de la théorie, ou encore de la relation scénariste-réalisateur. Comme je m'essaye à cet exercice pour la première fois, je vous invite vraiment à me dire, par message privé sur je ne sais quel réseau social, si le format interview vous plaît ou non dans le cadre de ce podcast. S'il vous intéresse, alors je peux m'organiser pour rencontrer d'autres scénaristes à l'avenir, ce qui n'est pas prévu pour l'instant, toujours sur cette question de la théorie versus la pratique. Quelques petits avertissements avant de vous laisser avec l'entretien. Tout d'abord, si vous êtes habitué à mes analyses cadrées et organisées, sachez que dans le cas présent, on digresse pas mal au gré des sujets qui nous passionnent. J'espère que vous resterez à bord avec nous. Ensuite, vous remarquerez ma tendance à parler vite, à articuler peu et à couper beaucoup la parole. Voilà ce qui arrive quand je ne lis pas mon texte, je m'excuse. Enfin, dès le prochain numéro de Comment c'est raconté, nous reviendrons à un format plus classique, évidemment. Sur ce, bonne écoute. Bonjour Laurent, merci de me recevoir pour ce premier épisode du podcast en interview. Est-ce que tu peux me présenter tout d'abord le parcours du scénario de l'Odyssée, depuis la première V1 finie, jusque finalement le scénario de tournage ? Quelles ont été ses grandes modifications, son grand parcours à ce scénario ? Je vais même partir de l'idée d'en faire un film, en fait, parce que de tous les scénarios que j'ai écrits et qui se sont faits, c'est celui qui a pris le plus de temps, de tous. Je veux dire, entre l'idée qu'on a, l'envie de travailler ensemble avec Jérôme Salle sur ce projet, et le tournage du film, je ne sais pas, sans mentir, ça m'a repris plus de 5 ans. Mais 5 ans, donc beaucoup de temps de financement et d'attente ou 5 ans de développement ? Non, 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 5 ans, mais alors ça a été, c'est très compliqué de dire vraiment qu'entre le moment où on a décidé de le faire ensemble, voilà, on s'est dit tiens, on va le faire, on avait déjà les prods très vite, après il a fallu signer les contrats, ça prend du temps, après il a fallu lire tous les trucs, qu'après Jérôme, je crois qu'il faisait, entre le moment où on a eu l'idée et le moment où on a fini par écrire le film, il a eu le temps de faire deux films, qui sont Largo Inch 2 et Zulu, et moi j'ai eu le temps d'en écrire une dizaine, non j'exagère, mais pas loin en fait, parce qu'on a, on s'est, comme lui il était en prépa, il était en écriture, il était en tournage, tous ces moments-là on ne travaillait pas en fait, puisqu'on a beaucoup travaillé ensemble, donc voilà, après entre la V1 et le commencement du financement, ça a été assez vite. Une fois qu'on a écrit la V1 Dialoguer, ça je me souviens que ça devait être, je peux même dater ça, c'était, la V1 Dialoguer, on a dû la finir, la première, la V1, on l'a finie en janvier 2012, je ne sais pas de quand date le film, je ne me souviens plus, c'était il y a deux, trois ans, j'ai pas, j'ai pas, j'ai pas, ah bon, donc là... Mais en gros tu dirais que la plus grande partie d'attente sur le cheminement du projet n'était pas une partie d'écriture en soi, c'est une partie d'agenda, de... D'agenda, de documentation, si on a lu beaucoup de choses, donc ça, ça prend énormément de temps, donc avant d'écrire une V1, il faut tout lire, il faut structurer l'histoire... Ah ça m'intéresse, et combien de temps vous avez passé, rien que sur cette partie de recherche, de structuration, etc. Ça a été très long, mais chacun le faisait en fait, en gros chacun le faisait pendant son temps libre, pour, tu vois, le soir, je lisais des bouquins là-dessus, lui aussi, il regardait des trucs, et à partir d'un moment, je pense que c'était à... On en parlait, il était en prépa de Zulu, parce que je me souviens qu'il me parlait des acteurs potentiels dans Zulu, quand on travaillait dans son bureau, donc voilà. Donc là, on a dû faire, avant qu'il tourne Zulu, on a dû faire une sorte de... de ce qu'on appelle un séquencier, enfin un traitement, c'est-à-dire une structure de l'histoire. Et après, il est parti faire Zulu, et au retour du tournage, peut-être du montage et tout, on a dû... on s'y est mis vraiment, c'est-à-dire à écrire, voilà, la meilleure... Donc il n'y a pas eu une étape, finalement, dans l'écriture qui était dédiée 7 heures par jour, la préparation s'est faite sur le fil, à côté de ce que vous faisiez, et ensuite, au moment d'écrire, là, vous êtes rentré dans une logique beaucoup plus... Oui, là, on s'est mis à travailler sur le traitement, sur la structure, on s'est mis à... on se voyait très souvent, on a travaillé ensemble là-dessus. Après, on s'est partagé... pour l'écriture des dialogues, on s'est partagé, en fait, par bloc, c'est pas vraiment l'acte 1 pour moi, l'acte 2 pour lui, c'était pas vraiment ça, mais pas loin, en tout cas, voilà. Et donc là, on a obtenu un scénario, on a peut-être fait une V2, une V3 là-dessus, et ce qui est intéressant par rapport à ton thème, c'est que ce scénario-là n'est pas le scénario du film fini. C'est ça qui m'intéresse, c'est la question, justement, principale. Voilà, ce scénario-là, c'était un film qui coûtait, il avait été chiffré à 40 millions d'euros. Ah ouais, et le film final a été fait pour ? 20 millions d'euros. Ouch, ok. Donc en fait, ce scénario-là, que j'aime beaucoup aussi, c'est pas que j'aime pas le film final, c'est pas du tout le truc, c'était un film qui valait 40 millions d'euros, qui partait beaucoup plus tôt dans l'histoire de Cousteau, et qui racontait comment il était devenu ce qu'il était devenu avant. Donc ce qui le rendait d'une certaine façon sympathique aussi, puisqu'il voulait devenir aviateur, qu'il a eu un accident de voiture, qu'il avait été postulé pour être aviateur, et il avait eu une chance de fou, alors qu'il avait un souffle au cœur, il n'aurait jamais dû être pris. Ça le rendait vachement humain. Beaucoup plus que ce qu'on voit de lui, j'imagine, dans le film. Voilà, parce qu'au final, comme on a dû réduire à cause du budget et tout ça, donc, enfin, pour aller au bout du truc, c'est que ce film valait 40 millions. On avait un casting, c'était Romain Duris, Pierre Linné. Pierre Linné devraient jouer Cousteau jeune et Romain Duris, Cousteau plus vieux. C'était ça au départ. Très bien. Ce film coûtait tellement cher qu'il ne s'est pas monté. Tout a été arrêté, je me souviens encore de l'appel de Jérôme. Ça a eu le temps d'avancer un petit peu dans le financement quand même, ou très très vite qu'ils ont dit... Ouais, mais je ne sais plus ce qui a bloqué. Enfin, 40 millions, c'est énorme, etc. Alors que le scénario, tout le monde le trouvait super. Vraiment, il y avait des super retours. Je me souviens d'une interview de Romain Duris dans Les Arocs, qui parlait de ses projets. Il disait, j'ai un scénario super, c'est Cousteau, etc. Bon, bref. Et un jour, j'étais dans une pièce à côté d'ici, là, et j'appelle le Jérôme qui me dit, c'est tout, on arrête. C'est bon. Ça, ça devait être en mars d'une année. Donc, il y avait combien de mois de développement ? Beaucoup, beaucoup. Le scénario avait plusieurs versions et bien avancé à ce moment-là. Oui, il y a eu plusieurs versions. Pas tant que ça. Enfin, il y a eu... Très vite, le scénario a été considéré comme très bien et tout ça. On a peut-être fait deux, trois versions, ce qui est assez peu, somme toute. Oui, effectivement. Voilà. Non, le scénario était vraiment considéré comme très bien. Mais bon, tout est très cher, quoi. 40 millions, ce qui n'était pas... Peut-être, il y a quelques années, ça aurait été faisable. Mais là, ce n'était pas faisable. Donc, voilà. Et ça a été juste à l'arrêt. Enfin, vraiment, ça a été arrêté. Sauf que trois mois après, je m'appelle pour me dire « Non, non, c'est relancé. » Et lui, il avait eu l'idée, en fait, de réduire à une histoire qui est beaucoup plus familiale, d'une certaine façon, et qui commençait plus tard, avec l'idée, donc Romain Duris out, avec l'idée de prendre Lambert Wilson, qui pouvait faire tout le... Romain Duris. Et de mettre Pierre Ninet comme son fils. Pierre Ninet, du coup, c'est ça. En fait, c'est Pierre Ninet qui est out, du coup, vu qu'on reste sur la période plus vieux. Et de centrer, en fait, sur la relation du père et du fils. Comme moi, j'ai vu le film au début, j'ai l'impression que ça commençait sur un... La mort de... Sur la mort... En fait, j'ai l'impression que je pensais que la mort qu'on voyait au début, c'était celle de Cousteau... Pas la mort, mais l'accident, je pensais que c'était celle de Cousteau jeune. Et plus tard, on allait voir un accident où il allait s'en sortir. Souvent, dans les films, c'était un truc comme ça où il se passe un espèce de... Comment dire ? Je crois que Jean-Marie Roth, il appelle ça l'intrigue de prédestination. C'est un truc qui va se passer plus tard dans le film. Je ne sais pas comment ça va se finir. Tu commences là-dessus. Je crois qu'il y a la saison 2 d'Anibal qui commence comme ça, d'ailleurs. Non, mais par exemple, il y a une semaine, j'ai vu Gentleman, ça commence comme ça. Voilà, et moi, je t'ai persuadé qu'en fait, c'était lui, plus jeune, qui avait un accident. On ne savait pas comment il s'en sortait, mais on le saurait plus tard. Et après, tu compris, non, en fait, rien à voir, ce n'est pas du tout Cousteau Jeune. Et c'est marrant que tu me dises qu'en fait, à la base, Ferdinand devait jouer le fils, c'est trop. Il devait jouer avec un Cousteau Jeune, oui. Et pour revenir à cette histoire de budget, tu me disais donc, il te rappelle, il dit, c'est reparti, on recentre l'histoire, donc dans sa tête, c'était, il se disait, on va retenter avec un budget moindre, c'est ça ? Oui, je pense que c'est les producteurs qui disent, c'est dommage, écoute, on ne va pas laisser tomber quand même, peut-être qu'il y a eu pas mal d'argent déjà de dépenser, c'est dommage. Et lui, je pense que, je sais qu'il y a eu un été qui s'est passé entre l'arrêt et le redémarrage, et je pense que Jérôme s'est dit, tiens, en fait, si on s'entrait sur la relation du père et du fils, ça pourrait se réduire vraiment. D'accord. Et sur l'écologie et tout ça. En fait, on avait un film beaucoup plus ample au départ, beaucoup plus aventure, dans le sens, il y a beaucoup d'aventures déjà là, mais il y avait vraiment un truc... Il n'y avait pas un centre thématique comme celui de la famille ? Il n'y avait pas quelque chose qui était structuré ? Il y avait un centre thématique, mais qui était plus sur, en gros, une sorte de comparaison entre Cousteau et un requin. Le requin, il ne peut pas s'arrêter de bouger, sinon il meurt. Et il y avait ce côté-là de Cousteau, c'est-à-dire un mec qui avance, qui avance, qui avance, donc qui sacrifice sa famille, ça faisait partie du thème. C'était pas le truc. Mais c'était un déploiement de cette symbolique-là. qui était aussi très sympa. Ce qui fait qu'au final, moi, je suis très content du film, je suis très fier du film et tout, mais je regrette pas que... Je regrette qu'on puisse pas, d'une certaine façon, voir l'autre film... Pourquoi pas un fréquel un jour ? Ouais, je sais pas. Non, mais un autre film qui était aussi un film d'aventure et sur lequel, surtout, tous les gens qui étaient fans de Cousteau, là, on a un film très noir qui n'est pas du tout de la géographie, qui n'est pas du tout... J'ai entendu dans la rue, une fois, des gens parler du film, c'était pendant ces périodes où ils sortaient et j'ai deux personnes qui devaient probablement fans de ces cassettes, disaient, justement, qu'ils trouvaient que ça montrait trop le côté noir, le côté dark et qu'ils auraient aimé, ou le côté un peu plus rêve, ouais. Et moi, j'ai pas baigné dans cette culture-là. J'avais un pote qui mettait tous ces cassettes qui était fan vraiment de Cousteau, donc j'ai pas forcément d'avis sur ce côté-là. Mais ce que tu me dis, c'est qu'à la base, vous aviez en tête de nuancer le personnage avec la première partie, en fait, du scénario. C'est-à-dire que la première partie montrait quelqu'un qui, malgré un souffle au cœur, malgré un accident de voiture où il avait failli perdre une jambe, ou un bras, et à cause de peur de la grande graine, on allait lui couper et qu'il a refusé qu'on lui coupe, qu'il a fait toute sa rééducation pour redevenir pilote d'avion et qui, en faisant la rééducation, a découvert que c'était mieux de faire la rééducation dans l'eau et il a découvert que c'était super intéressant d'aller sous l'eau et c'est ça qui faisait... Et donc, on avait la découverte du scaphandre parce que c'est lui qui a inventé le scaphandre. On avait tous ces aspects-là qui étaient des aspects qui étaient super intéressants mais qui étaient très lourds à gérer parce que non seulement le budget était de 40 millions, mais en plus, il fallait gérer l'âge du personnage. Tandis que là, dans le film final, on n'a pas à gérer... Enfin, on montre le vieillissement de Don Berluson, mais c'est rien à faire. C'est... Maquillage. Voilà, c'est du maquillage et tout ça. Là, on était obligés d'avoir quasiment deux acteurs différents pour faire... Enfin, c'était plus compliqué. Mais ce dont je me rends compte, justement, c'est que là, tu parles du fait qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient prévues sur sa vie d'avant, mais ces choses-là, on les retrouve évoquées à travers le dialogue dans le film final au présent. C'est-à-dire qu'il va relater et il joue, il rebondit à ces choses-là. Est-ce que toi, tu penses, pour revenir un peu au thème de base, que d'un point de vue dramaturgique, le fait de ne pas pouvoir montrer et de devoir seulement évoquer à travers le dialogue ces situations-là, est-ce que toi, tu as un regret là-dessus ? Est-ce que tu as le sentiment que ça vous empatte un peu le récit de pas mal d'expositions qui auraient pu être beaucoup plus vécues par le spectateur ? Ou est-ce que vous avez trouvé d'autres béquilles, peut-être, qu'on n'a pas mentionné, sur la façon de redimensionner le film ? Est-ce que c'est juste couper une partie ? Ou est-ce que c'est revoir des choses à la baisse aussi, etc ? Oui, bizarrement, ce n'est pas couper une partie parce que, malgré tout, il a fallu réécrire ce film, malgré tout, pour que la thématique ressorte beaucoup plus qu'elle ne le ressortait dans la première version. Donc, c'est vraiment le fils le père. Dès le début du film, il y a la mort du fils. Donc, ça veut dire que même Simone Cousteau, qui est jouée par Audrey Tautou, c'était très différent. Enfin, il y a des éléments qui étaient, le fait qu'elle donne ses bijoux pour financer tout ce côté exaltant d'acheter la Calypso et tout ça. Mais sauf qu'on montrait quand il y avait des trucs. En fait, je pense que le film qu'on avait à 40 millions était un film qui était beaucoup plus pour les amoureux de Cousteau. C'est-à-dire ce qu'on était, Jérôme et moi. C'est-à-dire qu'on a tous les deux 50 ans. On a vécu, enfant, au départ, c'était ça notre désir. C'est-à-dire qu'enfant, on regardait les émissions de Cousteau à la télé. On n'avait pas les cassettes, c'était à la télé. Et c'était une fascination totale pour ça. Donc, le premier scénario à 40 millions, c'était un scénario vraiment qui montrait le côté sombre de Cousteau aussi, mais qui était quand même un scénario d'amour, de ce que ça représentait. Sur le plan plus de l'histoire, de la dramaturgie, c'était moins pensé sur ce côté-là, mais plus sur du rêve, du rêve, du rêve. Voilà. Il y avait beaucoup. Il y avait l'aspect sombre de Cousteau qu'on a gardé qui reste dans le film sur la relation avec son fils et tout. mais quand même, il y avait tout ce qui coûtait cher parce qu'il y avait l'occupation, il y avait... Il a fait ses premiers essais de scaphandes, c'était pendant l'occupation. Il y avait des trucs comme ça. Il a été résistant aussi. Il y avait des aspects un peu plus sombres parce que son frère était rédacteur en chef de Je suis partout, journal collaborationniste. OK. Collabo. Et voilà. Donc, il y avait ces aspects-là dans le film aussi qui étaient intéressants. Mais voilà. Faut pas se perdre, ouais. C'était assez large, quoi. Peut-être maintenant on en ferait une série, en fait, tu vois. C'est ça, quand tu racontes ça, je me dis. Mais voilà, ça c'est... De tous les films que j'ai écrits, c'est vraiment le film où l'aspect économique a été hyper important puisque, tu vois, on est passé d'un film à l'autre, en fait. Ça a reconfiguré le film mais ça l'a pas entaché parce que de ce que tu me parles, tu me parles pas comme on pourrait l'imaginer de revoir des scènes à la baisse, de voir moins de féerie, moins de requins, moins de je ne sais pas quoi. Non, ça, ça n'a pas joué là-dessus. C'est retirer carrément des morceaux pour garder finalement un film qui se tient et qui n'est pas sous-financé. Donc, globalement, tu dirais que cette baisse de budget, elle vous a recentré mais est-ce qu'elle a altéré le scénario ou l'inverse ? Non, elle a altéré. Elle a altéré le scénario. C'est un film différent de ce qu'il était au départ. C'est différent. C'est différent. Après, ça a été très intelligemment pensé. C'est-à-dire que c'est pas un film de tous les films que j'ai écrits. Il y a des films que j'ai écrits où je me dis qu'il y a un budget de je ne sais pas combien. Franchement, je me demande parfois si ça se voit à l'écran. Là, Jérôme a été vraiment à l'expérience de la production en plus et tout ça. Et donc, il y a les 20 millions à l'écran. L'argent est allé là où il fallait. Il n'y a pas... Il sait ce qui est... Il sait où il y a du gaspillage dans le cinéma. Il sait tout ça et il a pris les choses en main de ce point de vue-là pour pouvoir faire quand même le film qu'il voulait au final sur le scénario qui était devenu le scénario. Mais il n'y a pas eu... Je ne pense pas qu'il y ait eu énormément... Tout le monde a fait des efforts. C'est-à-dire financièrement, les acteurs, ils ont compris qu'il fallait faire des efforts. Sur un scénario à gros budget n'est pas à 20 millions n'est pas Légion. En général, il s'attend d'un film à gros budget que ce soit... Non, non, bien sûr. C'est plutôt les petits films de genre souvent où les acteurs prennent moins et on met plus dans la direction artistique. Même moi, on m'a demandé de faire un effort sur ce qui me restait à toucher. Lui, il a fait un effort. Les acteurs ont fait des efforts. Tout le monde a fait des efforts. Au profit du film, tout le monde a fait cet effort. Donc pour que, justement, qu'avec l'argent qu'ils avaient, ils ont quand même pu aller en Antarctique. Ils ont quand même pu filmer ces trucs incroyables en Antarctique, vraiment. Ils ont pu... Donc... Mais ça, c'est parce que tout le monde a fait des efforts. Super. Les acteurs ont demandé moins que d'habitude. Enfin, tout le monde a demandé moins. Tout le monde a joué le jeu du truc. Donc, on pourrait prendre le fil de l'histoire. On relance le film. Il est amputé de la moitié. On revoit le scénario. Et à partir de là, est-ce que la poursuite du développement du financement, peut-être de la pré-prod, vous ont amené les scénaristes à revoir la copie ? Est-ce que vous pensez qu'il y a des choses que vous auriez peut-être pu faire différemment, mieux ? Ou à l'inverse, ça s'est mieux passé que ça n'aurait pu ? Est-ce que la suite du financement a eu un impact sur le scénario ? Non. Non, non. Vraiment pas. C'est-à-dire que pour ce film, parce qu'il y a eu d'autres films, c'est pas du tout le cas, mais pour ce film, le vrai impact a été entre la décision de faire un film à 40 et de faire un film à 20 parce qu'après, bon, après j'avoue que le rôle du scénariste, ça nous arrive une fois qu'il y a eu un scénario qui a été accepté, que les acteurs jouent dedans. Maintenant, de plus en plus d'ailleurs, on nous dit ce scénario, c'est... Il y a un directeur de prod qui est venu dessus, qui a chiffré en nombre de semaines. Genre, ça m'arrive de plus en plus souvent quand on me dit le scénario en l'état il fait 10 semaines de tournage. C'est pas possible. C'est intéressant. Il faut faire 9 semaines de tournage. Voilà. Donc, 9 semaines de tournage plutôt que 10, il faut réfléchir à toutes les scènes inutiles, il faut les couper maintenant. En fait, ce qui se passait avant où on tournait toutes les scènes et après c'était au montage qu'on en a enlevé et tout ça, maintenant, de plus en plus, vu que le cinéma c'est de plus en plus difficile la financer, etc. De plus en plus, en amont, on dit, ok, donc là, on n'aura pas les... On n'aura que 9 semaines, 10 semaines, donc il faut réfléchir à ce que tu devrais couper au montage que tu coupes avant. Ça, c'est ce que tous les bouquins disent de faire de l'écriture en général. D'ailleurs, ils disent tous, toutes les scènes qui ne servent pas à virer les, tous les gens qui ne servent pas à virer les... C'est bénéfique pour... Enfin, en général, c'est bénéfique pour le film parce que... En fait, il y a... Je t'ai dit, je pense que... Il y a un exemple très bien parce que j'ai écrit un autre biopic. J'en ai écrit deux autres. J'ai écrit un autre biopic, c'est sur Kerviel, The Outsider, de Christophe Baratier. C'est sur l'affaire Kerviel. Et là, c'est un autre truc. C'est comme c'était sur l'affaire Kerviel et que c'est un truc un peu aride. Le financement, le film devait se faire chez Paté. Il est passé chez... Je ne sais plus quoi. Ils ont du mal à trouver un distributeur. Au final, on a fini avec un distributeur qui s'appelle Le Pacte, qui est un très bon distributeur mais plutôt sur des films d'auteurs et un peu... Et ce qui fait que... Ce qui était intéressant aussi là-dedans, je trouve que ça a été assez bénéfique parce qu'en fait, entre un scénario que tout le monde trouvait super, il s'est passé un an, deux ans, les financements ont changé et nous, avec Christophe Baratier, on est revenus sur le scénario et après quatre mois d'arrêt ou cinq mois d'arrêt, on est revenus et on dit on n'aurait pas dû faire comme ça et tout ça. Et en fait, ça nous a donné l'opportunité de le retravailler plusieurs fois mais de notre fait en fait. De se dire... C'est même bénéfique en fait, cette attente. Ça c'était ultra bénéfique et je pense que le cinéma actuellement, vu que les films ont du mal à se faire, on a cette opportunité et ce qui fait que... Moi, ce qui m'a choqué au début quand j'ai commencé, tu faisais parfois une V1, une V2, il trouvait un acteur bankable. Il voulait tout refaire. Non, c'était parti. À partir du moment où les producteurs se disaient le film est financé, il faut savoir que les producteurs sont payés sur le financement du film. ils se payent sur 10... Ils ont genre 10%. Enfin, ils touchent... Ils ont élevé 9 millions pour le budget. Je vois. Le fait que le film fasse des entrées ou pas, de toute façon, le producteur a margé et donc s'il a signé son contrat si le film se fait, il n'a pas d'intérêt lui à ce que le film soit entre guillemets bon ou bien... Ah, il a d'intérêt... C'est toujours intéressant pour lui que le film marche parce qu'il gagne encore plus d'argent, c'est sûr. Mais je ne dis pas qu'il prenne plus de risque, ce n'est pas vrai, il ne faut pas caricaturer et tout ça, mais on est dans un truc où quand même... Alors maintenant, c'est plus difficile parce que les marges, ils font moins de marges. Enfin, ils prennent moins sur le budget puisque les budgets sont difficiles et que... Enfin bref. Ouais. Donc tout ça est en train de vraiment changer beaucoup. Mais à une époque... Donc tu penses que ça faisait moins de prise de risque du coup, c'est ça que tu veux dire ? Que ça faisait à l'époque moins de prise de risque. C'est-à-dire... Enfin, dans le sens où je me disais... À l'époque, le film avait un acteur, un bankable, qui disait oui, c'était parti quoi. Donc que toi, tu juges que le scénario n'était pas encore parfait et tout ça, il s'en foutait à la limite parce que vraiment, il fallait que ça parte. C'était bon. Maintenant, alors c'est peut-être pas encore... En même temps, de ce qu'on me raconte par exemple, alors c'est plus dans le cinéma, plus dans la série, mais par exemple, Netflix, de ce qu'on m'a dit, les délais ne sont pas dingues. Il y a quand même ce côté-là de devoir terminer rapidement. La peinture est encore fraîche sur le scénario qu'il faut l'envoyer en prod. Il n'y a pas ce côté-là. Netflix, c'est un cauchemar pour un scénariste. Je dis ça sans avoir travaillé pour Netflix. Je sais maintenant, mais ce que j'entends dans le milieu et tout ça, c'est qu'il y a des... En fait, ils ont besoin de fournir régulièrement des trucs. Donc il y a un délai qui n'est pas le même sur Canal où ils prennent beaucoup plus de temps et ça se sent, je trouve, sur les séries et tout. Et pour l'instant, nous, on n'est pas dans une culture américaine. On n'a pas encore... Ça commence à venir. Cette industrialisation. on n'a pas... Tu vois, maintenant, entre deux saisons de Baron Noir, ça va de plus en plus vite. Entre deux saisons de Buen des Légendes, on n'est pas encore dans un rythme américain. On sait tous les ans, mais on s'améliore au 10%. Et sans lésiner sur la dramaturgie pour autant, sans avoir... Pour l'instant, Netflix ne m'ont pas convaincu sur les séries françaises. Je trouve que... Voilà. Et je comprends parce qu'il y a un truc de rapidité, de vitesse, de machin. D'accord. Et on ne peut pas faire une bonne série si on n'a pas le temps, si on n'a pas travaillé à un minimum. Enfin, il y a des gens qui travaillent sur les séries Netflix et tout, mais je pense qu'il y a un truc... Et donc, tu penses que la galère aujourd'hui qu'il y a à financer des films, c'est bénéfique pour le temps de développement du scénario, pour le fait de se remettre en question, de le réécrire, de le reprendre ? Je pense que de ce point de vue-là, c'est bénéfique. Ok. Après, c'est toujours pareil. Par exemple, j'ai écrit un autre biopic qui est sur Alain Prost, qui devait se faire il y a deux ans. Ça a capoté parce que c'est SFR qui est financé parce qu'ils se lançaient dans le cinéma, sauf qu'ils ont arrêté de se lancer dans le cinéma alors qu'on était au problème prépa, donc le film s'est acapoté. Donc le film est mort, mais là, il revit. Je ne dirais pas pour qui, pourquoi et tout ça, mais il revit. Et c'est vrai qu'on était arrivé à un moment au cinéma, le Prost, c'était un film de course automobile, donc de Formule 1, donc c'est quelque chose de cher, et à force de renier, il y a un moment, en fait, à force de renier les scènes pour que ça soit le moins cher possible pour pouvoir le faire, tu finis par te demander si ça a un sens, en fait. Tu perds l'identité du film, finalement. Oui, tu peux perdre tout ce qui t'avait donné envie de faire le film, tout ce que tu voulais raconter, donc il y a un moment où c'est bénéfique et un moment où ça commence à devenir, et pour moi, quand ça commence à devenir too much, tu t'enlèves trop de trucs, tu te dis, mais... Mais tu arrives à cerner ce moment où tu te dis, il me faut des scènes d'action, il me faudra des scènes, je ne veux pas que ce soit hors champ, je ne veux pas que ce soit en dialogue, je veux qu'on le voit, je veux... Ouais, et en même temps, il y a des trucs malins, tu vois, Le Mans 66, qui est très malin, très réussi, il a réussi à faire un film qui n'est pas ultra cher, enfin qui est cher par rapport à ce qu'on fait nous, mais pas très cher par rapport à ce que font les Américains, et parce qu'il y a peut-être trois courses dans le film, alors qu'il y en a plein d'autres dans le film, mais qui sont hors champ, par exemple, il y a une scène où c'est Christian Bell qui est dans son garage, il écoute à la radio une course du Mans, on ne la voit pas, et en fait, ils font un truc très dramatique et tout, sans avoir à montrer les images. Mais quand il n'y a que de ça, du coup, ça trahit un peu le film et ça me fait un côté cache-misère et c'est ça qu'il faut éviter, du coup. Ça, par exemple, cette scène, c'est super, parce que quand c'est dramatiquement réussi, c'est très bien. Et puis il y a quand même quelques courses à côté, c'est ce que je dois dire. il faut quand même, c'est pour pouvoir mettre, en fait, c'est pour pouvoir mettre l'argent sur, tu vois, au lieu d'avoir 10 millions pour faire 3 courses, tu as 10 millions pour faire une course. Alors je peux te dire que la course, ça sera bien meilleure, bien plus belle, mais c'est une vraie réflexion parce que c'est quand même... Oui, mais il y a un moment où ça peut devenir, je prends par exemple le cas, j'ai vu le film d'action La Chute de Londres dans une série B avec Gérard Butler. En fait, La Chute de Londres, c'est 10 ou 15 minutes au début où tu as des effets de fou, tu vois Big Ben qui tombe, etc. Et après, tu vas avoir, je ne sais pas moi, une heure de film où c'est tourné en Europe de l'Est et puis ça va être dans des rues ou dans les bâtiments qui n'ont rien à voir avec ça. Et en fait, La Chute de Londres, le titre, le film est basé sur un truc et c'est vrai qu'à un moment donné, si tu construis ton film, si tu vas en cousteau et que tu as une scène sous l'eau et puis tout le reste, si on parle du fait d'y aller, si on montre quelqu'un qui regarde de loin, c'est vrai que je pense qu'il y a cette difficulté à doser le truc. Et vous, quand vous avez écrit le film, y compris la deuxième partie, c'est la 20 millions pour ressentir un peu sur le film, jamais vous vous êtes dit il faudrait une scène de plus ou une scène de moins dans l'eau pour l'histoire ou pour la chose et par un moment, vous avez dû faire du cache-misère comme ça, essayer d'enlever une scène pour des raisons de budget ou de faisabilité du projet ? C'est vieux, donc j'essaye de me replonger un peu dedans, il y a dû y avoir, mais en fait, on essaye d'être malin toujours, on n'est pas forcément, mais on essaye toujours de faire d'un malin bien, c'est-à-dire de trouver des solutions malines pour résoudre les trucs. Moi, le crève-cœur que j'ai sur Cousteau, c'est entre les deux versions. Seulement, c'était une version à 40 millions, mais vu qu'on a enlevé toute la première partie, le film devait faire, là, il fait je ne sais plus combien, 1h50, il devait faire 3h, je ne sais pas, tu vois. Ah ouais, un vrai biopic de l'ampleur. C'était long et tout, et il y avait beaucoup de choses, voilà. De toute façon, ça c'est un film qui n'existera pas, qui n'existe pas, donc c'est pas la peine. Mais par exemple, pour aller sur d'autres sujets, toujours sur le financement, est-ce que, il y a beaucoup de scènes qui sont en langue anglaise, qui sont évidemment justifiées par l'histoire de Cousteau qui allait chercher ses financements pour faire ses docu, est-ce que ça, c'est rentré en ligne de compte dans la budgetisation du film, c'est-à-dire pour avoir des fonds anglais, des je ne sais quoi, le fait d'avoir X parts du film qui soit en langue anglaise, ou est-ce que c'est juste un pur choix artistique et il n'y a aucun aspect de financement qui est venu derrière vous imposer ces scènes-là ? Je vais être, ça va être un autre truc, c'est qu'en fait, quand on a commencé à l'écrire, on se disait que l'acteur idéal pour jouer Cousteau, celui qui lui ressemblait d'une façon dingue, c'est Adrien Brody. Ok. Ok. Donc, on s'est dit, ça serait génial, il a été contacté, il a dit oui. Waouh. Donc, on s'est dit, voilà, mais ça voulait dire, alors je ne sais pas, le discours que j'ai entendu par rapport à ça, c'est faire jouer un héros français à un américain, c'est un vrai problème parce que pour le public français, ça sera un problème et pour le public international, ce n'est pas forcément un plus parce qu'Adrien Brody, malgré tout, ce n'est pas un plus extraordinaire au niveau du box-office. C'est-à-dire que c'est même presque un poison, à part le pianiste et tous les films qu'il a fait, Predator, tout ça, c'est... Ce n'est pas un acteur de liste A. Ce n'est pas un acteur qui nous faisait... Donc le plus qui aurait pu être que le film allait sortir dans le monde entier avec Adrien Brody, que j'admire, que je trouve génial, j'étais très content, j'étais très content qu'il ait dit oui, j'étais très content que tout ça, mais par rapport au moins qui était d'avoir un acteur français pour jouer à un personnage français, c'était quand même un... Pour le spectateur français, je pense que c'était un moins d'avoir un acteur américain. Mais toujours sur le financement, vous auriez peut-être plus de financement de ventes internationales ? Internationale, sans doute. On n'aurait plus de ventes internationales. Après, je pense que le fait que c'était Lambert Wilson n'était pas un moins non plus parce que Lambert Wilson, à cause de Matrix, à cause de plein de trucs, avait une sorte de renommée quand même. C'était pas un... Tu vois, la différentielle n'était pas si... Audrey Toto pour jouer Simone, Audrey Toto à cause d'Amélie Poulain et tout ça. Elle est connue dans le monde entier aussi. Donc tout ça, c'était les aspects qui ont fait que les ventes internationales n'étaient quand même pas négligeables. Il y aurait eu plus d'aides de préachat et donc plus de budget pour atteindre les éventuels 40 millions ou un truc comme ça. Ouais, enfin en tout cas, je pense que ça a servi à atteindre les 20 millions ce qui est déjà énorme à 20 millions. C'est pas... Non, non, oui, bien sûr. C'est déjà... En plus, c'est ce que tu me dis de la gestion du budget ce qui est rare dans des films français à 20 millions. Mais c'est intéressant de se rendre compte que quand on nous parle souvent dans les bouquins de scénarios qu'on lit, on a l'impression que la pratique vient mettre en branle beaucoup de choses de la théorie et que oui, on peut être malin mais jusqu'à un certain point où on se met effectivement à mettre plein de dialogues, à retirer des scènes qui étaient nécessaires, des moments qui étaient nécessaires. Parfois, ça peut être juste une mésentente avec soit les acteurs, soit les réalisateurs qui n'ont pas compris l'intention. Parfois, ça peut être avec du financement. T'as pas eu ce sentiment en voyant le montage par exemple, peut-être plus tard, qu'il y avait des intentions de scénarios, des choses qui étaient pensées qui soit ne rendaient pas bien, soit n'avaient pas été suivies comme tu le voulais pour le mieux ou pour le pire. Je sais pas trop. C'est parce que Jérôme Salle à la base est un scénariste. Donc, la grande différence que je vois entre le scénario que j'ai écrit et le résultat final, c'est assez peu à cause du budget en général. C'est souvent le fait que le réalisateur n'est pas un scénariste vraiment ou qu'il ne sait pas bien raconter les histoires donc il coupe des trucs sans faire gaffe pour des raisons de budget peut-être mais pas forcément que des raisons de budget où il écoute trop les acteurs ou il y a souvent un peu cet aspect-là. Tu n'as pas cette culture de faire primer l'histoire et le scénario toujours ? En fait, il y a des gens qui savent bien raconter des histoires et d'autres qui ne savent pas très bien les raconter et qui s'intéressent plus à faire des images qu'à raconter des histoires. C'est souvent ça. Après, le budget, ça joue quand même parce que sur des décors, ça coûte de l'argent d'avoir des beaux décors, d'avoir une déco qui est chouette où il y a quelque chose à l'écran et tout ça. Donc ça, c'est quand même aussi le budget joue. Pas mal là-dessus. Et après aussi, là où le budget joue souvent aussi, c'est quand même, comme je te disais tout à l'heure, sur le nombre de semaines de tournage. Et ça, comment on l'appréhende quand on écrit un scénario de devoir écrire sur moins de jours ? Est-ce que c'est juste retirer des scènes ou parce qu'il y a aussi une grosse dimension réalisateur qui n'incombe pas au scénario ? Comment toi, sur les scénarios où tu as été contrats à faire ça, comment toi, tu l'as géré ? En fait, tu vois chaque scène et tu te demandes est-ce qu'elle est vraiment utile ? C'est juste couper, c'est juste... Il n'y a pas le choix d'essayer de ré-répartir ailleurs dans le scénario tout en gardant un rythme parce que des fois, tu peux casser le rythme en tirant une scène qui est là pour faire respirer. Oui, bien sûr, mais c'est très compliqué parce qu'en fait, tu dois aussi... Il y a toujours des... Si le scénario est pas mal fait, j'espère, toutes les scènes servent à quelque chose et ont des infos qui sont importantes pour la suite. Donc, c'est repart... Si tu enlèves une scène parce qu'elle coûte cher aussi parce qu'il y a des scènes que tu sais très bien qu'elles coûtent cher, c'est-à-dire une scène où il y a 10 000 personnes... Enfin, j'exagère, mais une scène de foule ou un truc comme ça parfois. Mais... Alors, ça peut être négatif mais ça peut être positif. Je sais pas, il y a toujours un moyen... Bon, je suis un adorateur des idées, de trouver des idées, tout ça. Donc, c'est un exercice intellectuel qui est assez marrant à faire, c'est-à-dire de se dire... Bon, OK. De toute façon, il faut que le film se fasse. J'ai envie que le film se fasse. Après, il vaut mieux... Moi, je préfère que ce soit moi qui le fasse, ce travail. OK. Que... Donc, on me dise avant le tournage, qu'on me dise... Laurent, il faut enlever une semaine de tournage, donc il faut enlever, en gros, je sais pas, à la louche 10 pages. Eh bien, je préfère le faire moi, tu vois, que de le laisser à un directeur de prod qui dit, bon, non, ça sert à rien, on va l'enlever, ou ça... En même temps, ça pourrait être pratique pour l'ego de se dire, moi, ma version, elle était bien, elle était bouclée, elle était ficelée et quelqu'un en a fait quelque chose et un peu à côté protéger ton bébé de... Le seul avantage du scénariste, c'est ce que je dis souvent, le seul avantage du scénariste, c'est que quand le film sort, il peut toujours dire que le scénario était meilleur que le film. Tu vois ? C'est très facile. Quand t'es réel, c'est difficile de le dire parce que tu l'as fait quand même, t'as co-écrit, t'as tourné, t'as monté, tu peux dire que t'avais pas l'argent qu'il te fallait mais c'est plus difficile. Un scénariste, le seul avantage, il est pas mis en avant, très rarement mis en avant, donc le seul avantage qu'il a, c'est de pouvoir dire, tu sais, moi, le scénario était vraiment top mais le réel a merdé, les acteurs, c'était pas les bons, etc. Donc, c'est une petite... C'est souvent invérifiable d'ailleurs. C'est absolument invérifiable donc c'est une facilité totale et moi, je fais assez peu parce que je sais que réaliser un film, alors écrire un film, c'est dur, c'est vraiment fatigant, c'est vraiment... Quand tu parles de rien surtout, c'est incommensurable comme travail, enfin, ça demande une énergie et c'est dur. C'est pour ça que les gens tant qu'ils l'ont pas fait, ils se rendent pas compte. Comme beaucoup de métiers d'ailleurs. Comme beaucoup de métiers mais oui, parce que... Non, il y a quand même un truc, c'est qu'écrire, tout le monde a l'impression de savoir écrire, tu avais cité un truc de William Goldman qui disait ça mais c'est vrai que réaliser, jouer, tout le monde n'a pas l'impression de savoir jouer, tout ça. Le pire, moi j'ai fait beaucoup de dessins animés, dessinés, les gens qui savent pas dessiner savent pas dessiner, ils sont épatés par quelqu'un qui fait une casque et a l'air de quelque chose. Écrire, tout le monde a l'impression de pouvoir écrire. Le nombre de gens que tu croises dans des soirées qui sont en train d'écrire un roman ou qui ont des idées de scénar de merde. c'est William Goldman qui en parle dans le livre The Craft of the Screenwriter où il dit comme personne n'est calé en lumière, personne ne va dire au chef hop comment faire son taf. Comme personne n'est pas forcément calé en actora, on ne va pas dire à l'acteur qu'il devrait le jouer plus comme ci ou comme ça avec telle méthode. Pour le scénario, tout le monde a un mot à dire, c'est le truc sur lequel tout le monde a quelque chose à dire, c'est comme la politique du pays ou le foot, on a tous un truc à dire. Et du coup, est-ce que ça... Tout le monde a l'impression de savoir écrire ? Tout le monde a l'impression pour leur faire comprendre dans la difficulté de trouver la solution à un problème qui paraît parfois simple à résoudre. Comment toi tu fais ? C'est une des grosses difficultés de ce métier en fait. C'est le développement. C'est-à-dire, il y a deux cas de figure. C'est-à-dire, moi ça m'arrive souvent d'écrire sans qu'il y ait de réel au départ et ça c'est ce qu'il y a de plus dur. C'est-à-dire que... Pourquoi ? Parce que, en fait, à un moment, tu es libre, tu fais ce que tu veux, tu écris. Ça c'est la V1, c'est la plus agréable. Mais après, tout le monde commence à donner son avis. Et en fait, quand tu es scénariste et que tu n'es pas le réel, les prods, ils s'en foutent un peu de ton égo et tout ça, etc. En fait, tu es plus protégé quand tu es scénariste quand tu as un réel avec toi. Mais un réel connu du coup. De préférence, bien sûr. En fait, il faut comprendre la psychologie. C'est-à-dire que les producteurs n'ont pas envie de se fâcher avec le réel parce que le réel, ils vont l'avoir pendant l'écriture, ils vont l'avoir pendant le tournage. Il ne faut pas qu'il merde, il faut qu'il tienne. C'est un bébé, il faut le shooter, il ne faut pas le... Et après, il va faire le montage. Et après, il va faire un peu de promo et tout ça. Donc, le réalisateur, il ne faut pas se fâcher avec lui. C'est impossible. Tu vois, c'est encore plus si c'est un réalisateur coté comme Jérôme ou d'autres avec qui j'ai travaillé ou comme Baratier ou j'en sais rien. Le scénariste, te fâcher avec lui, tu t'en fous. Ce n'est pas un problème. Donc, en fait, quand... En fait, moi, on me demande beaucoup d'écrire sans réalisateur parce que je vais essayer d'arrêter un peu parce que c'est dur. Parce qu'en fait, le truc, c'est que effectivement, tu n'es pas protégé du tout et moi, à chaque fois que j'ai écrit avec des réalisateurs, je me sentais protégé parce qu'en fait, tu vas à toutes les réunions, tu es un interlocuteur aussi, mais je constate quand même une différence de traitement. Il parle différemment au réalisateur, etc. Bon, bref. Ça, c'est un truc qui n'est pas négligeable. Sinon, ce que tu écris n'est pas forcément respecté ou est difficilement financiable. Quand tu dis que c'est plus dur d'écrire sans réalisateur, c'est qu'est-ce qui est plus dur exactement dans l'expérience du scénariste ? Défendre tes idées ? En fait, le processus, c'est que tu écris sans réal, donc tu es seul avec les producteurs. Je ne te parle pas des on-spec, je te parle d'un scénario que tu écris où il y a une commande d'un producteur où tu es allé voir un producteur et tu lui parles une idée et il dit « Ah ouais, c'est chouette, c'est parti, on y va. » Donc là, j'écris un scénario. Les producteurs réagissent à ce que tu écris. Tu écris une V1, peut-être une V2, ils réagissent. Ils développent avec toi, mais ils réagissent. Après, il vient le temps de chercher un réel. OK ? OK. Donc là, jusque-là, ça a été à peu près un travail avec eux. À partir du moment où tu commences à chercher un réel, ils cherchent un réalisateur plutôt bankable, c'est-à-dire un réalisateur qui a déjà fait quelques films, de préférence des films qui ont déjà marché, etc. Donc là, ils commencent à l'envoyer. Donc là, ils sont en insécurité. Ils renvoient à des réels. Disons qu'ils essayent un réal. Bref, le premier réal, bankable qui va dire oui, même s'il dit « Oui, c'est super, ça m'intéresse, mais il faut tout refaire. » C'est oui. C'est oui. C'est l'expérience que j'ai et c'est une vraie expérience. Il faudra s'approprier logiquement pour... De toute façon, le réal va s'approprier le truc. Mais moi, je trouve ça plus sain de partir directement avec le réal parce que de toute façon, il va se l'approprier et bizarrement, on va obtenir un scénario que lui-même, peut-être s'il avait reçu sans l'avoir co-écrit, il l'aurait refusé ou il aurait dit « Non, pourquoi ? » C'est une forme de résignation parce que quand on regarde par exemple les lecteurs anonymes, ils ont fait une stat sur... Peut-être que c'était la Guille qui avait fait ça. Sur tous les longs-métrages français, combien sont à l'initiative de scénaristes et combien sont à l'initiative... Je crois que c'est de réalisateurs qui se sont associés à des scénaristes. Il y avait un chiffre énorme. Ça, la plupart du temps, tu vas te trouver avec un réalisateur qui a une idée, qui a un projet qui le porte, mais qui, comme il n'a pas la compétence d'écrire un scénario de la dramaturgie notamment et de tout ça, va s'associer avec un scénariste et en gros, le scénariste est là pas en béquille, mais on va dire pour développer ce que le réalisateur va vouloir et pour aller dans sa direction. Donc, il y a un système où il faut être quelque part sous l'aile d'un réalisateur et faire le film que lui veut pour pouvoir, donc avec toutes les contraintes que ça impose, plutôt que de naître complètement de ce que le scénariste peut penser pour que ça mène finalement à un film. Après, peut-être que ce que pense le scénariste c'est justement des corrélés de ce qui peut se faire, je ne sais pas. Non, non, mais ce n'est pas un truc qui te dérange ? On est dans un système qui est l'anti-système américain puisque le système américain il est quand même carrément dans l'autre sens en fait. C'est des scénarios et après, enfin, en tout cas, moi, je vais te dire, sur les 15 films que j'ai écrits qui se sont faits, je pense qu'il y a quand même au moins la moitié que j'ai écrits sans le ré... Enfin, moi, j'ai de la chance par rapport à ça. D'accord. C'est-à-dire que j'ai quand même de la chance, la chance de ma vie, la proie, il y en a plein où je l'ai écrits et après, on a trouvé des réals. Radin, Fred Cavallier n'était pas là au départ, j'ai écrit toute une... Enfin, donc en fait, j'ai de la chance que je suis plus un peu... C'est un mélange entre les trucs américains et tout ça, mais je dis juste que ça demande une telle énergie et puis de toute façon, les Américains, c'est pareil. Il ne faut pas croire que Spielberg, il arrive sur un scénario et il ne dit rien ou ce qu'en s'est dit. Il ne se co-signe pas parce qu'il y a des règles strictes. Oui, mais il y a des syndicats énormes qui vont dire que si tu as écrit, il y a ton nom générique à tel titre, etc. Et les scénaristes sont beaucoup plus protégés vis-à-vis de ce qui est écrit. il y a une règle, je crois, pour être crédité, il faut au moins avoir écrit je ne sais plus combien de pourcentage du scénario. C'est ça exactement. En France, la seule règle, c'est que tu as signé un contrat de scénariste, tu es crédité. Même s'il ne reste rien de ce que tu as fait. Après, tu peux toujours argumenter. tu peux renégocier et dire au mec mais il ne reste plus rien. Mais s'il dit non, s'il dit moi j'ai un contrat, je m'en fiche, il sera crédité. C'est la seule règle pour la SACD et la SACD ne regarde que ça. Que le contrat. Que le contrat. Donc en fait, après, si le mec accepte, il dit effectivement il ne reste plus rien de ce que j'ai fait. Ok. Mais sinon, c'est une protection extrême des auteurs d'une certaine façon. mais qui n'est pas basée sur le contenu. Sur le contenu. Parce qu'aux Etats-Unis, pour faire ce travail, c'est des heures de travail. Il faut réunir tout ce qui a été écrit par chacun. Comparer, t'imagines le travail que ça représente. Il y en a qui le font. Il y en a dont c'est le travail de faire ça, de mesurer toutes les versions, de voir qui a écrit ça. Aux Etats-Unis ? Oui, bien sûr. Mais je te dis, c'est un vrai travail que la SACD ne fait pas. Quand tu as un litige sur un film, c'est pour, par exemple, un truc qui ne sont pas à la barre. Mais nous, quand on écrit un film, après, on remplit une feuille de la SACD, quand ça passe à la télé, en fait, tu as 100%. Enfin, c'est ce que tu reçois de la SACD. Sur les 100%, il y a 40% qui sont pour les films de cinéma. Il y a 40% qui sont pour le réel, quoi qu'il arrive. Personne ne peut lui prendre. Et il reste donc 60% pour le scénario. Et là, tu n'imagines pas ce que ça veut dire. C'est-à-dire que... C'est énorme, 60% face à 40%. C'est-à-dire que le scénario prime sur la réalisation dans un pays qui pourtant met généralement le réalisateur en avant. Oui, mais ça, c'est voir les choses d'une façon. Tu n'as jamais un scénariste qui est à 60%. C'est-à-dire que tu as toujours le réalisateur qui prend une partie. Ah oui, parce qu'il est forcément, comme on le disait, il co-écrit tout le temps. Il est forcément crédité. Moi, j'ai été crédité sur des films en collaboration alors que ça arrivait sur deux films, par exemple, où j'aurais dû être co-scénariste. Et le travail que j'avais fait était plus important que des réalisateurs qui avaient fait du travail sur des scénarios que j'avais fait, que j'avais écrit. Ils ont été co-crédités co-scénaristes alors qu'ils avaient fait un travail moindre que moi où j'étais crédité en collaboration. Du coup, on en revient à cette histoire. Est-ce qu'être forcément sous l'aile d'un réalisateur pour pouvoir avoir un scénario qui se fait sainement et simplement, ce n'est pas un truc qui est un peu étouffant quand on a envie de mener un peu des projets plus différents ou ambitieux ? Oui et non, parce que de toute façon, quoi qu'il arrive, même si tu écris aux Etats-Unis un scénario en spec, il y aura toujours un réal qui va le faire et qui va le détruire ou le magnifier, si tu veux. Il faut quand même penser qu'écrire un scénario, un scénario n'existe pas si le film n'existe pas. Ce n'est pas un livre, on n'est pas en train d'écrire un roman. Un scénario, c'est un objet qui sert à faire un film et si le film n'existe pas, moi, mon but dans la vie, ce n'est pas d'écrire des scénarios de films qui ne se font pas. Ça ne m'intéresse pas. Tu vois vraiment comme au service d'un réalisateur du coup. Pour toi, c'est ça que ça veut dire. Je suis au service d'un film, donc par ricochet au service d'un réalisateur. Tu placerais lui, parce que souvent, il y a beaucoup de débats sur le réalisateur qui est au centre de l'oeuvre artistique, etc. Ça ne te dérangerait pas de te dire que quand même celui qui est parti de zéro et qui a construit le truc, c'est le scénariste. C'est vrai, parce que je trouve ça important. Je ne suis pas en train de diminuer le rôle du scénariste, mais je trouve que c'est très, très important. Je trouve un peu stérile de dire que le film est un film de scénariste. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Au cinéma, ce n'est pas vrai. À la télé, je ne dis pas. C'est un peu facile de la part des journalistes de dire que peut-être la télé est un médium de scénariste et le cinéma est un médium de réalisateur. Ce n'est pas aussi simple que ça. On peut avoir une réalisation plus classique sur un scénario très ambitieux et à l'inverse, une réalisation plus typée sur un scénario très balisé. Oui, bien sûr. Quand tu vois la soif du mal de Orson Welles, le scénario est assez basique, mais la réalisation est tellement phénoménale que ça l'a magnifié. Et l'inverse, c'est vrai aussi. Ça arrive sur des scénarios de fou où la réale n'apporte pas autant qu'elle devrait l'apporter. Mais malgré tout, nous, en tant que scénariste, si tu n'as pas de réale pour réaliser ton film, moi, je le vois quand j'écris des films et que je cherche un réal, après, moi, je suis... En fait, les producteurs ont intérêt de trouver un réal, donc ils trouvent un réal. Et moi, on me l'impose, en fait, ce réal. Normalement, par contrat, j'ai mon mot à dire, mon général, tu vois. Mais après, ça m'intéresse de travailler avec un réal. Je peux travailler avec des réals cons. Ça m'est arrivé. Je ne vais pas la citer de nom, mais ça m'est arrivé. Mais c'est très rare. Ça se traduit comment dans le cadre de la collaboration ? Je n'ai pas forcément des exemples précis, mais je veux dire comment toi, tu travailles avec quelqu'un avec qui ça ne matche pas, un réalisateur qui ne matche pas. C'est compliqué. C'est très difficile à vivre. Moi, je l'évite très mal. Tu arrives à faire une contrainte dont tu profites, comme on disait tout à l'heure, ou au final, ça continue à... Non, ça, c'est vraiment une contrainte. Je pense que c'est la pire contrainte, ça. C'est-à-dire que ça, moi, ça m'est arrivé, en une fois, en particulier, où je suis parti. Je ne pouvais plus travailler avec cette personne, donc je suis parti. De moi-même, enfin, tu vois, un jour, j'ai pris mon téléphone, j'ai dit, j'arrête. Je ne peux plus faire. Mais sinon, ça m'est assez peu arrivé, somme toute. Soit j'ai eu de la chance, soit je suis très conciliant comme garçon, mais ce qui est possible aussi. Après, normalement, tu vas dans le même sens. C'est-à-dire que tu es deux à croire artistiquement à ce film, tu es deux à vouloir que ce film se fasse, tu es deux... Et après, moi, je suis content que... En fait, si tu veux, en tant que scénariste, tu enlèves un poids d'une certaine façon. c'est un peu ce qu'on se disait tout à l'heure sur le film sort, tu peux toujours dire que le scénario était meilleur. Il y a un autre aspect, c'est que le film sort. Toi, en tant que scénariste, si le film marche, tant mieux. C'est bien que régulièrement, tu as un film qui marche. Si le film ne marche pas, ce n'est pas grave ici. Quand tu es réel, il faut quand même se mettre dans la peau d'un réel. L'enjeu est plus important. L'enjeu est énorme. C'est-à-dire, tu fais un film qui ne marche pas, tu en fais deux, ta carrière est quand même durement atteinte. Asana Vicious, on est quand même en train d'en faire un troisième là. Asana Vicious, quand tu regardes celui qui vient de sortir... Oui, mais il a fait des gros succès avant. Il a eu un Oscar, si tu veux. Ça va tellement loin que lui... C'est rare qu'en France, on puisse permettre de faire trois films qui ne sont pas des incroyables de suite, qui ne sont pas des incroyables succès box-office, par exemple. Ce sont des films qui sont chers, en plus. Oui, en plus, les trois. Donc, ça, c'est dur. Mais je pense que c'est de plus en plus dur quand même. Tu veux, le prince oublié, ce n'est pas un projet à lui. Donc, c'est aussi ça. Parfois, tu as du mal à trouver un réel. Donc là, c'est un projet qui existait. Et ils sont allés voir Michel Asana Vicious. Voilà, Asana Vicious. Et il a dit OK. Peut-être que Michel Asana Vicious, s'il a des projets à lui, il aura plus de mal à les monter maintenant. OK. Tu vois ? Je vois. Par contre, comme entre guillemets faiseur, les gens se disent déjà quand même il y a une garantie. C'est un mec qui a eu un Oscar. Il va avoir les acteurs aussi. Je vois. Tu sais, ces mecs-là aussi, ces réalisateurs qui ont fait leur preuve, pour les producteurs, c'est aussi une garantie d'avoir des acteurs bankable. Et donc, tu n'as pas accès à Omar Sy comme ça. Si tu as un réalisateur qui a réalisé un film, c'est difficile d'aller voir Omar Sy, d'avoir Omar Sy, François Damien, Bernice Bégeot. Donc, c'est aussi ça qui fait leur plus-value. Tu vois, les films se montent aussi sur les acteurs. Sur le réseau du réalisateur et sur ses... Sur l'attrait qu'il peut avoir pour les acteurs. Je vois bien. Alors que le scénario, lui, n'est pas changé du tout pour revenir au sujet de base. Le scénario, il restera le même. Il l'a retravaillé, là, pour le coup. Oui, oui. Mais comme toujours, il l'adapte à leur patte quand même. De toute façon, Spielberg, il l'adapte à sa patte. Il est même déjà à l'origine de... En général, où Scorsese, ils sont là dès le début de l'écriture. Hitchcock était là dès le début de l'écriture aussi. Donc, moi, si tu veux, là, je vais peut-être devenir réal. J'ai un projet sur lequel je suis en casting pour réaliser un film. Mais je sais que ça m'angoisse un peu parce que j'ai envie, très envie. Mais en même temps, je suis très content. En fait, j'écris beaucoup de films. J'ai de la chance. J'écris beaucoup. Et ça me plaît de passer d'un sujet à l'autre. Et tout ça, si tu es réel, tu ne peux pas, tu peux moins le faire. En tout cas, c'est un film après l'autre. C'est ce que disait dans The Crafts sur le film writer. Il y en avait un qui disait ça qu'un scénariste, il fait un film tous les 6, 6, 8, 10 mois alors qu'un réalisateur tous les 5 ans, 4 ans, 3 ans, suivant la durée de pré-prod, post-prod, écriture, machin. Et trouver un sujet sur lequel tu as envie de passer 3 ans ou 4 ans, ce n'est pas la même chose que d'écrire. Moi, ce qui me plaît, par exemple, c'est d'écrire tous les films que j'ai écrits et je ne les aurais pas réalisés. La plupart, il y en aurait peut-être certains que j'aurais voulu réaliser. Si je me plaçais du point de vue de réalisateur, parmi les 15 films que j'ai écrits et qui se sont faits, je ne peux pas dire... Je ne vais pas les citer. Mais il y en a certains que je me serais dit que je pourrais peut-être les réaliser. Mais la plupart, non. Ce qui me plaît, c'est d'explorer l'histoire plus que de... Tu sais ce qui est plaisant intellectuellement et qui est déjà un énorme travail qui est de se dire tiens, je suis parti de cette idée de départ et j'ai réussi à écrire un putain de film. C'est énorme. Le généreux est une fin en soi. Tant que tu n'as pas essayé de faire une histoire qui se tient. Parce que j'ai écrit beaucoup de films où il n'y avait rien au départ. Je n'ai pas fait des adaptations de bouquins ou même quand tu fais un biopic, ce n'est pas une adaptation de bouquins. C'est quand même... Il y a quand même une grosse base de faits et d'histoires. En biopic, oui. Tu ne dois pas créer à la fois le monde comme disait Chepuki, le monde et l'histoire et la route à l'intérieur. Le monde, tu as qu'à tracer la route. Ça, c'est ce que j'ai fait le plus dans ma carrière. Enfin bon, dans ce que j'ai fait dans mes scénarios, 80% de ce que j'ai fait, c'est ça. C'est partir de rien, créer un univers, enfin un univers même si c'est le monde moderne, mais créer une histoire, créer des personnages et tout ça. Mais c'est colossal. On n'imagine pas. C'est pour ça que tant que les gens n'ont pas essayé de le faire, ça m'énerve un peu. J'ai toujours envie de dire mais vas-y, si c'est si simple, fais-le parce que franchement, je te jure, ce n'est pas si simple que ça et c'est déjà énorme de pouvoir écrire ne serait-ce qu'un film qui tienne la route. du financement, je me demandais tout à l'heure si le financement pouvait altérer, poser des problèmes au niveau du scénario mais il y a une autre question, c'est est-ce que toi, tu vas avoir tendance sur des scénarios, peut-être sur l'Odyssée, peut-être sur un autre film, à t'auto-censurer en prévision de ce que pourrait penser le public, le producteur, les financiers, les réalisateurs, les acteurs. Est-ce que ça t'arrive de... Après, c'est difficile à auto-évaluer mais tu penses faire cette auto-censure peut-être des aspérités de projets, des ambitions de projets ou notamment dans le cadre du fait d'écrire pour un réalisateur, tu vas aller plus sur des choses un peu plus simples, plus factuelles, plus grand public, universel, des choses comme ça. Bah, je pense que surtout ça joue... En fait, ça joue sur deux aspects. Ça joue sur l'aspect si t'es pas débile, tu sais que pour monter un film, il faut avoir des acteurs. Ok ? Ok. De préférence des acteurs, ce qu'ils disent bankable, mais en tout cas des acteurs assez connus. Pour avoir des acteurs assez connus, il faut quand même que tu écrives des rôles, soit qu'ils n'ont jamais joué, soit sur lesquels ils sont très bons. Enfin, tu vois, une typologie de rôles dans lesquels ils sont très bons. Et qui donnent envie de jouer, du coup. Et qui donnent à eux envie de jouer. Donc ça, c'est une grosse plus-value du scénario, c'est-à-dire d'écrire des rôles et tous les rôles du film, mais les rôles principaux et tout ça. Donc, en fait, ça, ça rentre en ligne de compte. C'est-à-dire, quand tu commences à écrire un film, tu te dis, ok, fais gaffe, si t'écris un film d'ado, sous des cons, par exemple, tu dis, est-ce que les acteurs vont avoir envie de les interpréter ? mais à la limite, si t'as un personnage qui est un con, mais qui est un monstre, qui est un truc comme ça, ça peut être intéressant à jouer pour un acteur. Donc, ça peut être intéressant. Mais il faut, ça, c'est un truc qui rentre en ligne de compte. C'est pas de la censure. C'est pas de l'auto-censure, c'est juste du réaliste. La contrainte de production, un peu. Oui, mais qui est du réaliste parce que tu te dis, ton film, t'as envie qu'il existe. Donc, 10 millions parce que t'y arriveras pas. Si tu fais un film d'ado, réfléchis au fait que tu fais un film d'ado, ok, t'assumes le truc, mais il faut qu'il va et qu'il coûte 2 millions. Tu vois ce que je veux dire ? C'est ça, le vrai réalisme des choses, en fait. C'est que, ça te contraint aussi à faire des films de trentenaires parisiens comme on voit souvent parce que la typologie d'acteurs connus... Je pense que les acteurs banqués, ils ont plus de 40-50 ans. Non, ça, je rigole parce qu'ils jouent souvent les trentenaires ou des... Oui. Après, ce qui est marrant, c'est que ces acteurs de 40-50 ans, ils jouent plus des trentenaires qui sont maqués avec des meufs de 27 ans. Voilà, c'est ça. Mais après, ce que je veux dire, c'est que ça te censure, par exemple, sur l'ambition du projet. C'est-à-dire faire un film à grande ambition, à grand budget sur des ados, par exemple, avec des ados en acteurs principaux, ça devient impossible parce que l'acteur n'a pas eu le temps d'émerger. Ce qui peut être pareil pour un scénariste aussi de traiter de thématique de ton âge. Ça, c'est une question sur les sujets qui te parlent à l'instant T, sauf que quand tu avais 18 ans, tu avais des sujets qui te plaisaient mais tu n'avais pas encore l'expérience. Est-ce que pareil, c'est dans le rapport à la fois à l'acteur mais au scénario, est-ce que dans ce que tu traites et qui apparaît à l'écran, ça te brime sur les sujets notamment plus jeunes ou plus pour un autre public, on va dire, que celui que tu es à l'instant T où tu écris ? Oui, sans doute. Je ne sais pas. En fait, le truc, c'est que moi, je me place vraiment dans l'optique que je veux que ce que j'écrive se fasse. Non mais ça, c'est parce qu'il n'y a rien de plus frustrant que d'écrire un scénario que le film se fasse. Et je pense qu'après, donc à ce moment-là, tu choisis des sujets qui t'intéressent mais qui tu penses vont pouvoir se faire. Après, si tu veux en cinéma français, en tout cas, même je pense au cinéma américain et tout, en fait, soit tu es François Ozon, tu vois, ou Jacques Audiard et donc tu n'as pas besoin de vedettes, tu en as parfois quand même, tu cherches quand même, mais tu es plus libre quand même. C'est-à-dire que tu... En fait, le plus de ton film, c'est François Ozon, c'est toi, c'est Jacques Audiard. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, je vois. Donc à la limite, tu peux avoir Tahar Rahim dans Prophète. Oui. Tu vois ce que je veux dire ? Mais ça, c'est certains réels qui peuvent le faire parce que les autres réels, ils veulent faire Le Prophète, ils ne le font pas. Ils n'ont pas l'aura. Ils n'ont pas l'aura et ce n'est pas un film. En fait, le film se monte sur Jacques Audiard en fait et le film se monte sur François Ozon. Si tu n'es pas François Ozon, si tu n'es pas Jacques Audiard, tu es obligé d'avoir des acteurs bankable, etc. Parce qu'en plus, le système français, contrairement au système américain, le système français, ça c'est depuis les années 80 parce qu'avant, dans les années 70, ce n'était pas le cas, dans les années 60, ce n'était pas le cas, il est financé par les chaînes. Et donc, il faut se mettre à la place des chaînes aussi. C'est... Voilà, les chaînes, TF1, si elles financent ton film... Justement, on parlait d'autocensure, si tu veux un préachat de TF1 et passer en casse prime sur TF1, est-ce que toi, dans ton scénario, des fois, c'était inconscient, mais tu ne vas pas te retirer des scènes. Je sais qu'il y a beaucoup d'histoires d'adultère, par exemple, pour Cousteau. Est-ce que le fait de ne les évoquer qu'à traverser les dialogues et de montrer juste vite fait une fois ou deux qu'ils embrassent une femme, est-ce que ça, ce n'est pas une contrainte que vous êtes mise pour rester quand même grand public et de ne pas les traiter à les sujets plus personnels ou est-ce que c'est de la pudeur simplement un peu normal ? C'est de la pudeur, parce qu'on en parle quand même. Oui, c'est évoqué, mais comme c'est beaucoup à travers le dialogue, il y a quand même ce côté où c'est un théâtre qui ne voit pas quelque chose, il ne va pas forcément le croire. Je pensais au début, je me demandais est-ce que la personnage en face, elle surinterprète une lettre, est-ce qu'il y a quelque chose ? Lui, il était quand même très stoïque. Après, ça revient et rapidement on comprend qu'en fait, vraiment, il allait voir à droite à gauche. Mais il y a quand même ce côté où, quand il parle de son accident d'enfance, tout ce qui passe par le dialogue a quand même une teinte différente pour le spectateur que ce qu'il nous a clairement. Bien sûr. Et ça, ce n'est pas vraiment... Pour le coup, ce n'est pas une autocensure. Non, non, non. Surtout sur le sexe et tout, ça n'avait pas tellement de sens. Je pense que Jérôme est un réalisateur pudique. C'est-à-dire que même dans Anthony Zimmer, on ne voit pas Yvan Attal coucher avec Sophie Marceau. Tu ne veux pas TF1 spécialement, tu ne veux pas France 2 spécialement. Après, en fait, ce que tu... ce qu'il joue pour avoir une chaîne comme TF1 ou un truc comme ça, c'est le casting que tu auras. D'accord. Voilà. Donc, on revient à cette idée-là de l'acteur. Parce qu'il y a notamment William Goldman qui avait dit un truc dans un bouquin, mais personne ne le disait d'autre. Effectivement, ça me marquait. Il disait qu'un scénario, c'est un appât à acteur. Il dit juste ça. Il dit... Des fois, quand on... On peut imaginer une histoire... C'est un appât à star, même. Ah, à star. À star, précisément, c'est ça. Et du coup, c'est vrai que quand on écrit un scénario où c'est un scénario d'intrigue, par exemple, ce qui se fait pas en France, beaucoup plus aux Etats-Unis, et donc les acteurs sont là pour servir un peu une mécanique et une intrigue, s'il n'y a aucun acteur qui se verrait dedans, c'est pas un truc que tu irais écrire de base, tu irais couper cette idée-là, tu irais pas travailler dessus en te disant c'est pas fun pour un acteur. Mais si, tu peux avoir les deux. Tu peux avoir un scénario d'intrigue qui plaît à un acteur. La proie que j'ai écrite, c'était un scénario d'intrigue, sauf que ça n'a plus à Dupontel. Si tu veux, ce à quoi ça t'oblige, et je trouve que c'est une bonne chose, ça t'oblige à écrire un personnage intéressant. En tout cas, qui peut intéresser un acteur. Donc ça t'oblige à réfléchir au personnage plus qu'à l'intrigue. Et en fait, les meilleurs films, c'est des personnages. Tu vois ce que je veux dire ? C'est... Je sais pas, je peux en citer plein, mais dans Il Toute une fois en Amérique, le Vertigo, c'est des personnages de fou, il y a quand même l'intrigue est presque... Mais les personnages sont dingues, ou tu vois, je sais pas, je regarde les dévélés. Un acteur peut aussi vouloir simplement jouer un grand rôle, un truc un peu impérial, sans que ce soit très profond. Sans que ce soit très profond. J'imagine qu'un acteur qui est fort, forcément il sait voir derrière un scénario, mais ça peut aussi arriver qu'il veut quelque chose qu'il mette en valeur, quelque chose qui en fasse un... Quand on dit tu vas jouer Cousteau, quel que soit le rôle, ça va pas dire que tu vas être peu regardant sur ce qu'il va être à jouer, mais c'est Cousteau. Quand tu vas jouer De Gaulle, là bientôt il va faire ça, c'est pareil. Est-ce qu'écrire un personnage intéressant quand on cherche des stars, c'est la même chose qu'écrire un personnage, on va dire, valorisant ? Je sais qu'il y a le côté, il y a des personnages très noirs qui mettent aussi en valeur. Je crois que c'est Sam Rockwell qui avait eu un Oscar comme ça pour un rôle de redneck, très controversé dans Three Billboards, où il y avait un peu ce côté-là, mais je suis pas sûr que tous les acteurs prendraient des risques comme celui-là. Et toi t'as pas le sentiment que ça te force à écrire des personnages très solaires, très... Non, très solaires, non, on peut pas dire parce qu'entre Carmiel, entre Cousteau, il n'est pas du tout solaire. La Pro, il n'est pas vraiment solaire. Il n'y a pas d'auto-censure derrière sur les petites aspérités des personnages ? Non, franchement, moi je le vois positivement. C'est-à-dire que je me dis qu'il faut que j'écrive le rôle le plus intéressant pour qu'un acteur dise oui. Que quand il lise, il ne se dise pas je n'ai pas envie de jouer ça ou un truc comme ça. Donc ça m'oblige à travailler le personnage pour qu'il soit vraiment intéressant pour l'acteur. Souvent, on a souvent une image aussi qui peut être un peu défaitiste, caricaturale de forcément le scénario va être défoncé dans tous les sens. Peut-être que c'est une erreur totale et peut-être que c'est juste une question de savoir collaborer et d'égo en fait. Ouais, ouais, ouais. Je ne dis pas que quand je regarde un film que j'ai écrit, je suis toujours satisfait de ce qui a été fait. Ce n'est pas vrai. Mais parfois, je suis agréablement surpris. Parfois, je vois des trucs qui m'incombrent, c'est-à-dire des erreurs de scénario où je me dis tiens, je n'aurais pas dû faire ça comme ça, ça ne marche pas ou tiens, c'est pas drôle, etc. Ou parfois, je vois un truc que le réel a fait et qui n'a pas compris ce que j'avais écrit ou parfois, je vois un truc qu'un acteur a fait et qui n'a pas mis la bonne intention. Ça aussi, ça m'énerve parfois. Tu vois, il y a des casques... Tu aurais aimé être par exemple sur le tournage ou être présent pour expliquer... En fait, tu sais pas quoi foutre ? C'est-à-dire qu'il y a deux choses. T'es sur le tournage, c'est le maître à mort, c'est le réalisateur. Donc, s'il y a un autre mec qui est le mec qui a écrit... Le réalisateur n'aime pas trop sa présence parce que ça remet en cause un peu... Une autorité, une légitimité. Légitimité et tout ça. Et toi, c'est chiant un tournage. D'être sur un tournage, c'est de l'attente. Beaucoup d'attentes, oui. Voilà, c'est chiant. Donc, c'est intéressant. Moi, j'y vais un jour ou deux en général et tout ça. Et encore, avec le temps qui évolue et tout ça, je suis de plus en plus présent même dans la prépa par rapport aux acteurs et tout ça. Je suis... Voilà, tu vois. Donc, le travail avant avec les acteurs, tu sais, pour adapter quand même parce que tous les acteurs te croissent... Enfin, tu vois, il y a un truc de travail quand même entre le scénario que tu as écrit... Développe un peu comment ça. Comment tu appropries justement ce scénario à l'équipe créative ? En fait, c'est le... Les acteurs lisent, ils disent oui, mais tu vois, cette scène, je la vois plus comme ça et tout ça, tu discutes avec eux, tu vois si tu es d'accord ou tu leur expliques pourquoi tu as fait ça ou alors tu te dis ah oui, c'est pas con. Tiens, ouais, on va peut-être pousser ce scénario. Tu as un dialogue avec tous les créatifs. Enfin, les rôles principaux. Franchement, tu n'as pas... Tu n'as pas une silhouette qui va venir dire ma réplique, je ne l'aime pas. Voilà. Non, mais tu as ce travail-là. Après, il y a le travail sur le tournage où tu n'es pas. Donc, sur une scène où un acteur n'arrive pas à dire un dialogue, moi, je ne suis pas là. Donc, il va dire un autre dialogue. Si le réel lui dit bah, essaye autre chose, il va essayer autre chose. Tu vois ? Mais par exemple, tu disais que quand la personne arrive, tu dois débattre avec elle de est-ce que ton idée à la base, c'était bien la bonne ou est-ce qu'il faudrait peut-être la reprendre en fonction de cet acteur, etc. Il y a Eric Rochand qui a un micro de France Culture. Je ne sais plus quelle... Je crois que c'est dans l'émission Masterclass. Il avait dit faire un... Il parlait d'une série mais je pense que ça s'applicable aussi à faire un film. Ça consiste à protéger une idée initiale. C'est-à-dire qu'à chaque étape, notamment de l'écriture... Ah, il y a une dévalorisation toujours, bien sûr. Tu parles d'un truc idéal et à chaque fois, tu le coupes, tu le coupes, tu fais des compromis, coupes, compromis. Et ce truc-là, il ne faut pas le perdre. Est-ce que toi, dans des longs process, tu m'as dit qu'il y avait eu cinq ans ou plus pour développer l'Odyssée, il y a une partie où tu cherches un peu le film mais pas sûrement où tu as trouvé là où tu voulais aller. Est-ce que tu t'en sors dans le fait de mener toujours les mêmes combats créatifs pour la même idée, pour la même base ? Est-ce que ça t'arrive des fois d'oublier où tu voulais aller ou à l'inverse de te rendre compte que peut-être tard que ce n'était pas la bonne direction sur un personnage, sur une intention ? Ça, ça arrive tout le temps. Ce qui arrive le plus souvent, c'est que tu fais une V1 dialoguer. En fait, moi, c'est ce que je préfère. Les V1 dialoguer, même si elles ne sont pas bonnes, c'est celles que je préfère parce qu'en fait, c'est celles où tu étais seul avec toi-même ou avec le Réal mais tu fais ton film. Tu fais... Tu t'éclates. Tu t'éclates. Après, tout le monde commence à mettre ses empreintes dessus. Je parle des empreintes parce que c'est comme s'il y avait une scène de crime et tout le monde commençait à foutre ses mains dessus. Donc, ton film, tu es un tout petit peu dépossédé au fur et à mesure et si tu es un peu professionnel, tu écoutes les gens qui te parlent quand même. Tu vois, les prods et tout ça. Ils te parlent, ils te disent des trucs, ils écoutent. Ce qui fait que souvent, la V2, elle est moins bien que la V1. Mais même pour les prods, ils disent « Ah ouais, je ne sais pas, j'aime bien la V1. » Mais bizarrement, c'est parce que tu les as écoutés un peu aussi et puis tu n'as pas la science infuse. Il y a la question de est-ce que c'est eux qui ont altéré le truc ? Est-ce que c'est on est en train de voir qu'il y a une meilleure direction ? C'est toi qui doutes. En fait, ce qui est dur, surtout quand tu pars de rien, que tu n'es pas sur un bouquin, que tu pars de rien, c'est écrire un scénario, c'est des choix en permanence. Et c'est assez flippant parce que ça veut dire que tu choisis une option, ce que disait William Goldman aussi, l'important, c'est d'aller au bout. Donc parfois, tu pars sur une option, tu vas au bout parce qu'il fallait voir si elle tient la route et tu te dis « Merde, regarde, ça ne marche pas bien » et en fait, parfois, tu repars, tu repars. C'est un truc qui est très compliqué. C'est pour ça qu'il faut bien réfléchir avant parce que tout… Il y a des choses où tu vas faire des concessions mais il y a normalement ce cœur du projet où tu te dis « Tout doit servir ceci et je retravaillerai mon scénario en fonction de ceci » et il y a un moment où tu peux te dire finalement « T'es chez la mauvaise direction » soit parce que tu as été trop modeste ou à l'inverse parce que tu as été lucide et est-ce que tu as eu des exemples de projets qui ont pris des virages comme ça ne serait-ce que sur un arc d'un personnage ou sur un truc comme ça où tu t'es dit « En fait, depuis le début, je me suis trompé et on m'a bien convaincu c'est pas dans cette direction qu'il fallait que j'aille » En fait, par expérience, c'est que la première sensation que tu as enfin le premier instinct que tu as sur une histoire parfois, tu le perds en cours de route et en fait, c'était le bon instinct souvent. C'est-à-dire, ce que je veux dire par là, c'est tu avais une vision du film au départ et en travaillant dessus et tout ça, tu pars dans une autre direction parce que tu te dis « Tiens, c'est peut-être intéressant » et tout ça et là, tu perds le film de vue et en fait, c'est toujours intéressant de revenir à l'instinct de départ qui n'est pas forcément l'histoire dans son ensemble mais qui est aussi une envie ou un truc comme ça. C'est ce que vous disiez finalement, Éric Rochon, sauvegarder, réussir à sauver cette idée de départ. Éric Rochon, ce qu'il veut dire lui là-dessus, je n'ai pas l'impression que ce soit sur le scénario. Pour moi, c'est plus sur la réalisation. C'est-à-dire que c'est entre le scénario et le produit fini, tu arrives sur le tournage, t'es les jours, tu n'as pas le décor que tu avais en tête parce que ça aussi, tu vois, tu arrives, tu as fait des repérages mais pour trouver le décor que tu avais en tête quand tu écrivais, c'est déjà énorme. Donc, tu dois trouver le décor le plus approchant, ne pas perdre trop de trucs. Après, le jour du tournage, tu as les acteurs qui arrivent, tu as le temps qu'ils font, tu as le nombre de plans que tu peux faire dans le temps qui t'a imparti, les petites merdes qui se passent, les trucs qu'ils font, l'acteur qui est malade ce jour-là, qui n'est pas en forme, qui ne fait pas le bon boulot, etc. Donc là, tu as encore une déperdition et le travail du réel, c'est de faire en sorte qu'au final, toutes ces déperditions qui arrivent chaque jour de tournage, chaque jour de tournage, tous les compromis que tu es obligé de faire chaque jour et qui t'éloignent du script dont tu étais content, qui est le script de basque sur lequel tu es parti, etc. Eh bien, c'est ça dont il veut parler. C'est-à-dire qu'au final, le film que tu auras fait, il ne ressemblera jamais à ce que tu avais en tête au départ, mais si tu as réussi à perdre le moins de choses possibles, si tu as réussi à tenir le tournage et à faire en sorte que ce film ressemble le plus possible, et ça, ça n'arrive jamais. Mais toi-même, tu disais que quand on écrit un snow, il y a aussi des choix, c'est peut-être beaucoup plus abstrait, mais ce ne sont pas des choix de faisabilité, mais ça va être quand même une idée de, il y a un instinct, une envie, un concept, une idée qui va être là, et du fait, le simple fait de la développer de façon purement intellectuelle, va l'altérer, parce que tu vas l'amener sur des terrains qui vont couper d'autres, parce que, etc. Toi, dans le cadre du scénario, ce n'est pas des choses que tu as été amené à expérimenter, c'est le fait de perdre de vue, comme tu me disais. En fait, ce qui se passe quand tu écris un scénario, en fait, si tu es vraiment honnête avec toi-même, c'est qu'à chaque fois que tu commences à écrire un scénario, tu as l'intention d'écrire le meilleur scénario possible du monde. Voilà. Tu as toujours, d'abord, un, tu es obligé d'y croire au maximum, de croire en ton histoire, sinon, si tu n'y crois pas, ça demande une telle énergie que tu abandonnes, enfin, que c'est... Donc, pour arriver au bout, il faut y croire, et donc, à chaque fois, tu y crois, à chaque fois que tu te dis, c'est le meilleur scénario, enfin, je vais essayer de faire le meilleur scénario que j'ai écrit, que je vais avoir écrit, tu te sers de toute ton expérience, mais en fait, tu repars de zéro à chaque fois, à chaque nouvel scénario que tu écris, et tu as toujours, moi, j'ai toujours envie d'écrire mon meilleur scénario à chaque fois. Ouais. Ça n'arrive jamais. En fait, parfois, tu es content du scénario que tu écris, mais tant mieux d'ailleurs, ça veut dire qu'à chaque fois, tu as envie d'en écrire un autre, puisque à chaque fois, tu as envie de faire le meilleur scénario possible, et tu te dis toujours, tu es toujours insatisfait, il n'y a pas un film dont je ne suis pas insatisfait, en fait. Tu vois, c'est pas... Mais en même temps, je suis content de la plupart des films que j'ai fait aussi, mais tu fais toujours du mieux que tu peux au moment où tu le fais. En fait, c'est ça qui est assez flippant et en même temps, assez réjouissant, c'est que j'écrirais sur un même sujet il y a deux ans ou dans trois ans, j'écrirais pas le même film. Pas le même traitement, pas la même façon gérée. J'écrirais pas le même film du tout. Si je pars de zéro, bien sûr, j'écrirais pas le même film du tout. Ça dépend de ce que tu es à ce moment-là, ça dépend de l'expérience que tu as eue, ça dépend des gens avec qui tu travailles, ça dépend de tellement de choses. Toujours sur la question de la production, du financement, il y a un peu tout un monde sur les fiches de lecture, que ce soit du côté des distributeurs, des diffuseurs, des producteurs, etc., des gens qui vont te faire des retours sur ton projet, sur pourquoi ils les intéressent ou non, leur faisabilité. Est-ce que toi, ces fiches de lecture, tu y as accès ? Quel impact ça a sur tes films ? Qu'est-ce que t'en penses ? Est-ce que généralement, c'est pertinent ? Est-ce que généralement, c'est des stagiaires pas forcément très expérimentés dans leur approche du projet ou à l'inverse, que ça se passe plutôt bien et tout va bien ? Comment ça se passe ? Je déteste les fiches de lecture. Tu as des expériences un peu ? Oui, j'ai plein d'expériences. En fait, ça dépend des producteurs, mais il y a pas mal de producteurs avec qui j'ai pas mal travaillé d'ailleurs qui font faire des fiches de lecture. Moi, je trouve qu'un producteur qui fait faire des fiches de lecture, pourquoi pas ? Je trouve ça, il a besoin pour lui de trucs. Par contre, pour moi, il devrait les garder pour lui, digérer le truc, faire son travail, c'est-à-dire que j'estime qu'un travail de producteur, c'est aussi de faire des notes lui-même, d'avoir une vraie réflexion par lui-même, qu'il fasse des fiches de lecture pour avoir plusieurs échos et se faire une idée par lui-même. Par contre, de filer ses fiches de lecture à un scénariste, et d'y réappliquer, pas forcément de l'appliquer, mais regarde, c'est intéressant. Il se rend pas compte de ce que ça peut détruire en toi, c'est-à-dire que, en fait, ce que je trouve intéressant, c'est dans ce processus, c'est pour ça que je trouve intéressant d'avoir un réel, c'est-à-dire un producteur, je trouve intéressant d'avoir les réactions des gens qui sont intéressés dans le film et qui veulent le faire. D'avoir des réactions de gens qui sont extérieurs, qui... Moi, en fait, au final, si on regarde bien, il y a des trucs intéressants à toujours apprendre, il faut pas être... C'est ça, c'est que les avis les plus candides sont souvent les plus purs et ceux qui partent du côté de la passion. Mais c'est pas des avis purs. Je veux des gens qui sont passionnés, mais les gens qui sont pas passionnés vont être beaucoup plus honnêtes. Non, parce que c'est pas des avis purs, en fait. Parce que, si tu veux, c'est exactement la même chose que... Je veux dire, il y a un truc très flagrant. Si tu regardes un film fait par un copain, t'auras pas la même réaction que si tu regardes un film d'une personne que tu ne connais pas. Mais c'est problématique, justement. Oui, tu vas être très bienveillant. Ben oui, mais ça veut dire quand même que... Moi, je trouve que... C'est juste que... Je suis d'accord sur le fond, mais en fait, le vrai avis objectif, c'est celui-là, effectivement. Sauf que c'est pas un avis objectif dans ce cas des fiches de lecture, je trouve, en général, parce que la personne qui fait la fiche de lecture, elle est payée pour faire cette fiche, elle est payée pour avoir un avis. C'est généralement des scénaristes, enfin, des gens qui veulent devenir scénaristes, donc qui collent ce qu'ils auraient envie de faire avec le sujet. C'est pas forcément, tu vois, ils vont pas forcément dans le sens... Moi, j'ai eu une expérience, par exemple, c'est pour ça que je te parle de ça, c'est parce qu'à l'époque, je suis assez ami avec Eric Gellemann, qui est un producteur qui a fait beaucoup de films, dont Pour elle. À l'époque de Pour elle, il me fait lire une version du scénario de Pour elle. OK ? Je la lis pour avoir mon avis. J'ai pas fait une fiche de lecture, mais c'était pour avoir mon avis de scénariste et tout ça. Et moi, Pour elle, je lis le scénario et je me dis, moi, j'aurais pas du tout fait ça. Donc, si j'avais fait une fiche de lecture, j'aurais dit, moi, je fais ça, je fais ça, je trouve que ça, ça marche pas et tout ça. Et je trouve le film, pas parfait, mais très bien. Très bien, très réussi, très réussi. Et en fait, ça m'a remis en question. Je me suis dit, quand même, il faut quand même interpréter. Oui, enfin, en tout cas, à la limite, rencontrer le réalisateur, savoir ce qu'il veut faire, ce qu'il a en tête. C'est ça que je veux dire. Dans la bienveillance, c'est ça que je veux dire, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Et donc, en fait, tu reçois des fiches de lecture de gens. C'est comme quand tu demandes, tu vas dans une soirée, et tu demandes chacun l'avis qu'il a sur un film. Tous les avis seront différents. Mais c'est ça ce qui est riche, c'est ça qui permet toi de piocher en tant que scénariste. Est-ce que ça t'aide ? Ça t'aide pas. Si t'as la lucidité de te dire, ça, ça va dans le sens que je veux faire, je prends. Ça, c'est pas du tout ce que je veux faire. Oui, mais je suis d'accord. C'est aussi ton taf, ça. Oui, mais ça, c'est ce que tu fais au final. Mais ça t'empêche pas d'avoir des trucs où les mecs sont hyper à dur. Ouais. Inutilement, t'es pas d'accord, t'es pas face au mec, tu peux pas argumenter, tu peux pas lui dire. Donc, c'est très violent, ce que je veux dire, c'est que c'est très violent et surtout, je peux te dire, par expérience, parce que j'ai fait beaucoup de films et j'ai eu quelques notes, enfin, un fiche de lecture qui parfois était positive, mais même positive, ça me servait pas à grand chose. C'est juste, ça te flatte ton égo, mais c'est tout, ça te sert à rien. Donc, voilà, ce que je veux dire, c'est que j'ai rarement trouvé ça constructif. C'est-à-dire que, par exemple, moi je fais du travail de ce qu'on appelle du script doctoring. Ça, script doctoring, je crois que je me fais plutôt pas trop mal, c'est-à-dire que je lis un scénario, je vois où le réel veut aller, je vois où il a raté ce qu'il voulait faire, je pense, et tout ça, et j'arrive avec des propositions de tel personnage, tu devrais faire ci. Le rédacteur, il veut faire ça aussi, le rédacteur, il est juste qu'il y passe moins de temps et qu'il rencontre pas le scénariste au réalisateur, mais à la base, il se pose la question. Attends, mais oui, mais si tu fais faire des fiches de lecture, c'est ça le truc. Ce que je veux dire, c'est que si tu fais faire des fiches de lecture à Michel Azamichus, Thomas Bidgin, etc., ok, peut-être, et encore, ils feront le film qu'ils ont envie de faire, enfin tu vois, ils feront à leur façon, donc ça peut être intéressant comme ça ne peut. Mais dans Évaluer un scénario, Lavandie parle de ça, du fait de se mettre au diapason du film, de comprendre l'authenticité du truc. Ça, c'est ça en fait. En fait, c'est ça le truc. Ce que je veux dire quand je fais des, par rapport au script doctoring, c'est d'être au diapason de ce que veut le réalisateur. Donc, ça, les fiches de lecture, dans le milieu, tu n'as pas l'impression qu'ils font ça. Pour moi, j'ai toujours la sensation que c'est un mec qui se dit, moi, voilà ce que j'aurais fait et c'est un mec ou une femme, enfin peu importe, qui sort d'une école ou qui vient de lire Mackey ou qui sort et qui applique une grille de lecture. J'ai rarement été bluffé par une fiche de lecture. Moi, je ne demande que ça. À la limite, ça ne me dérange pas que le mec dit ça, ça ne marche pas. C'est rarement qu'il y a eu un insight, que tu as eu une espèce de prise de conscience en disant un truc en disant, c'est là qu'il est faite l'erreur. Parce qu'en fait, ce qu'il ne faut pas croire, c'est quand tu rends une V1, tu la rends parce que tu es arrivé au bout, tu la relues, tu la trouves plutôt bien, mais toi-même, tu sais que ce n'est pas parfait. Tu sais qu'il y a encore plein de choses à revoir. Et ce dont tu as besoin en général, c'est un retour de quelqu'un et tu l'as rarement. En fait, le problème en France, je trouve que c'est, même dans les grosses boîtes comme Gaumont ou ça, le développement, ce n'est pas facile de développer un film. Ça demande du temps, ça demande un truc. Mais j'aimerais bien à la limite que ce soit des gens qui ont déjà écrit des scénarios qui soient au développement dans les boîtes. Tu vois ce que je veux dire ? Qui ont l'expérience de ce que ça veut dire, tu vois, d'aider quelqu'un. En fait, c'est aider. La démarche là, dans les fiches de lecture, je trouve que ce n'est pas aider quelqu'un à arriver à ce qu'il veut. Quand tu dis que le producteur doit digérer un peu le truc, je sais que dans n'importe quelle boîte où tu vas être audité parce que les gens mettent des thunes pas possibles pour faire auditer ta boîte pour savoir ce qui va et ce qui ne va pas, l'audit, ils vont dire voilà ce qu'il faut faire, on va donner des trucs très généraux, très théoriques. Si ton boss te le refile sans le digérer par rapport aux spécificités de ta boîte et de ta mission, derrière, c'est un truc qui sera inapplicable parce que ça ne sera pas pensé en fonction de ce projet-là. pas par rapport à ce que vous vouliez faire, etc. Pour autant, quand t'écris... Tu dois le digérer lui et pas te les donner... Mais quand t'écris, t'as besoin... D'un retour. Surtout de plein de retours parce que je pense que c'est là où se recoupent les retours que tu trouves tes pistes de réécriture. Chacun a un peu sa direction mais quand tout le monde dit écoute ton personnage, j'y crois pas ou ça fait comédiaire parce que tu voulais faire drame, vraiment tu te dis... Bien sûr, bien sûr. Et dans le cadre des fiches de lecture, est-ce que en les croisant, ça aide ? Est-ce que c'est quelque chose qui va te... Ou est-ce que c'est toujours... C'est forcément quelque chose qui ne te sert pas trop toi les fiches de lecture ? C'est vraiment une sorte de formalité dans le cadre de la production ? J'exagère. Je pense qu'il y a des fiches de lecture où quand tout se recoupe, tu te dis... T'es pas débile. Tu te dis effectivement il doit y avoir un problème de ce côté-là. Ce truc, c'est qu'en général, les solutions proposées ne sont pas très intéressantes. T'es obligé de les inventer toi. Donc ça met le doigt sur des trucs. Ce n'est pas inutile. Ce que je veux dire, c'est quand même sur la totalité des fiches de lecture et tout ça, tu préférais... Ce que je te dis exactement, c'est-à-dire que le... Tu sais, si le producteur fait faire des fiches de lecture, c'est parce que d'une certaine façon, soit il ne fait pas son boulot parce que c'est quand même... Ça fait partie de son travail aussi. Soit il a besoin d'autres avis, ce que je peux concevoir. Oui, bien sûr. Mais il doit... Si tu veux, c'est une sorte de protection. Il devrait lire les fiches de lecture, prendre ce qu'il semble effectivement juste dans ses fiches de lecture. C'est quand même son boulot aussi. À ce moment-là, il ne fait pas un travail de financement, il fait un travail artistique. C'est une part du boulot de producteur. Il y a un boulot de financement, c'est lui qui va financer le film, trouver tous les trucs. Mais cette phase-là, c'est la phase de travail artistique. Donc, s'il est un vrai producteur complet, il doit avoir les deux aspects. Donc, il doit prendre ses fiches de lecture et un peu... Parce qu'il y a un truc, je vais te dire, au fond. Je ne dis pas que les fiches de lecture, ce n'est pas important, je trouve qu'il y a un truc pervers chez le producteur à te filer des fiches de lecture de merde alors qu'il sait très bien que ça va te faire mal. Juste pour voir si ça peut te faire retravailler ton scénario. Ce n'est même pas ça. Je pense qu'il y a un truc plus pervers que ça. C'est juste du sadisme. Non mais vraiment... Ou déstabiliser sur tes assurances ou un truc comme ça. Franchement, je ne pense pas... Moi, je ne suis pas mieux ni moins bien qu'un autre scénariste. Je pense que la plupart des scénaristes, on n'est pas non plus à se dire qu'on écrit des chaîneurs à chaque fois. On est dans le travail. On sait bien qu'une V1, c'est une V1. On sait que... Comme disait... Enfin, c'est un truc américain. Writing is rewriting. Écrire, c'est réécrire. Et on le sait ça. Et on est prêt à le faire. On serait même presque prêt à le faire plus qu'on ne le fait, en fait, au final. Ce que je te disais tout à l'heure, parfois les films se montent, tu aurais envie encore de travailler. Une nouvelle version et de la rétablir pour finir. Après, si tu veux, il y a un moment, il faut se lancer de toute façon. Un film ne sera jamais parfait. Même le plus parfait des films, tu peux toujours trouver Hardy. Tu peux dire Le Parrain, c'est le film le mieux coté du monde. Mais tu pourrais dire... Une fiche de lecture maintenant pourrait dire Ouais, Le Parrain, c'est pas mal votre scénario, mais il n'y a pas assez de femmes. Les femmes, c'est un peu des potiches quand même dans le... Voilà, Diane Keaton il faudrait peut-être booster un peu son rôle. Tu vois, tu pourrais avoir des trucs... Aucun film n'est parfait. Tu pourrais dire que certains l'aiment chaud à la fin. Certains l'aiment chaud, c'est un scénario de la comédie, tu pourrais te dire... Tu peux dire quand même les mecs, à la fin, il y a les gangsters qui débarquent, les gangsters qui les cherchent, ils débarquent comme par hasard dans leur hôtel. C'est une coïncidence énorme. Les mecs, faites un effort, justifiez ça. Non, il ne le fait pas puisque c'est une coïncidence. Justement, on arrive sur la dramaturgie, c'est que... Je ne sais pas si tu as lu un peu des... Enfin, ou beaucoup de bouquins de scénarios et de dramaturgie. Et toi, qu'est-ce que tu penses de leur application dans la réalité ? Il y en a qui disent que de toute façon, un film ne se fait pas sur ses qualités dramaturgiques. Il se fait, comme on l'a dit, sur un producteur, un scénariste, un réalisateur. Et le fait que ton scénario soit le plus soi-disant parfait dramaturgiquement parlant ne fera pas qu'il sera financé déjà, voire qu'il sera aimé, etc. Donc toi, quel est ton rapport en tant que scénariste assez expérimenté à toute la théorie du scénario ? Est-ce que tu penses que tu l'as digéré ou à l'inverse que tu en as laissé une grande partie sur le côté de la route et pour les bonnes ou mauvaises raisons ? Je pense que, je l'ai souvent dit parce qu'on m'a souvent interrogé là-dessus, mais je pense que à la base, tu as un talent pour raconter des histoires ou tu ne l'as pas. À la base. Sans étudier les... Ça se développe comme tout aussi, non ? Non, non. Attends, attends. Je dis quand même à la base. Si tu ne l'as pas, si tu n'as pas ce talent, tu ne peux pas l'apprendre. Ok. Disons que tu as ce talent pour raconter des histoires, là, tu apprends des techniques. Mais les techniques, tu peux aussi les apprendre en voyant les films parce qu'en voyant les films, moi, je regarde tous les films en pensant à l'histoire et tout ça et je me dis, tiens, c'est malin pourquoi il a fait ça, parce que ça et tout ça. Et donc, c'est en voyant les films que j'ai appris, moi, comme ça. Ça. Tu vois ? Et j'ai lu beaucoup de scénarios et je trouve que c'est intéressant de lire des scénarios parce que tu lis des scénarios de films qui se sont faits, par exemple. Tu as le souvenir du film, tu vois le scénario, tu vois pourquoi ça a été fait comme ça, etc. C'est super intéressant. Après, moi, je trouve que ça, c'est la base pour, c'est vraiment la base pour apprendre à écrire des scénarios. Voilà. Après, moi, je n'ai pas été dans une école de scénario, ça n'existait pas à mon époque. Très peu, il y avait l'infémisme et il y avait une section scénario un an sur deux ou un an sur trois, je ne sais rien. Maintenant, il y a le CEA, il y a plein d'écoles. Il y a beaucoup plus de bouquins aussi. Beaucoup plus aujourd'hui. Il y a beaucoup plus de bouquins qu'à l'époque. Enfin, il y a des blogs. Moi, je lis. Par exemple, je vais sur Script Shadows qui est un blog de scénario américain qui est super intéressant et tout ça. Mais en fait, bizarrement, il met des notes au scénario et quand je vois qu'il met Impressive ou Worth Reading, je me dis, tiens, je vais lire ce scénario. Ah, d'accord. C'est plus ça que ça me donne envie, c'est-à-dire de me dire pourquoi ça m'intéresse de lire des scénarios, en fait. Lire des scénarios, c'est plus important que lire des bouquins qui disent qu'on m'a écrit des scénarios, du coup. Oui, parce que c'est un peu lire des scénarios, ça t'apprend la technique, ça t'apprend comment écrire des disesquilles, comment écrire une scène dialoguée, ça t'apprend ces trucs-là si tu les lis en réfléchissant à ça. En fait, et aussi quand tu vois des films, tu ressens des trucs, tu te dis, ah tiens, pourquoi cette scène m'a plu à ce point-là ? Il y a un truc. Comment ils ont fait passer des choses, etc. En fait, c'est plus de la pratique que de la théorie parce que je trouve, mais après, c'est vraiment mon avis, c'est un truc. Moi, je trouve que suivre des techniques que tu vois dans les bouquins, genre story et tout ça, je trouve ça sclérose en fait. Moi, ça me sclérose. Ce que je fais avec mon podcast, c'est que j'essaye de mettre en perspective, c'est-à-dire que tu vas avoir quelqu'un qui dit, il faut faire comme ça. J'ai un auditeur, une fois que j'ai causé, qui m'a dit que son producteur lui avait renvoyé un peu son scénario à la figure en lui disant, il n'y a pas le refus de l'appel, donc ton scénario est pourri parce que dans Vogueleur a dit machin. Donc effectivement, ça peut être complètement con, mais si tu prends un peu tout ce qu'il y a dans tous les bouquins, pas forcément tous, mais une bonne partie, est-ce qu'une fois que tu nuances les uns avec les autres, ça ne reste pas un outil qui pourrait beaucoup te servir au quotidien ou vraiment c'est trop de la théorie pour ce qu'est la réalité du monde ? Par exemple, c'est intéressant, tu parles du refus de l'appel. Tu regardes plein de films, il y a le refus de l'appel tout le temps. Et en fait, donc je n'ai pas besoin de lire un bouquin sur le refus de l'appel puisque je sais que c'est plus intéressant. Mettre un nom dessus, ce n'est pas un truc qui te... Ce que je veux dire, c'est que... Oui, oui, non, mais pourquoi pas ? Mais je trouve que... Je dis pourquoi pas parce que par exemple, le refus de l'appel, c'est un truc que je fais naturellement mais que je fais aussi consciemment. C'est-à-dire, je sais bien que le héros, au début, il se retrouve face à une aventure, il doit refuser d'y aller. Je sais, ça, c'est un classique, il faut le faire. C'est intéressant. Mais si après que tu ne le vois pas, il y a des films où il n'y a pas de refus, il y a des films où le personnage prend z'utopia, c'est un petit lapin qui va absolument devenir flic, quand il propose de le devenir, il dit oui. Il ne dit pas, je ne sais pas, parce que sa caractérisation veut qu'il le fasse. Et un producteur arrive et il dit « Écoute, il n'y a pas le refus de l'appel, ton film, je ne le fais pas. » C'est ça le danger du truc. C'est ça le danger, je trouve, de devoir appliquer toutes les règles. En fait, ce qui se passe dans ces bouquins, en général, c'est qu'ils étudient des scénarios, ils arrivent à plaquer toutes leurs théories sur des scénarios existants, en fait. Des scénarios qui n'ont pas été écrits à partir de ces théories, en fait. Je ne sais pas comment dire. Tu as une science de l'effet aussi. Si tu veux, c'est comme raconter une blague. Si tu la racontes mal, mais tu n'as pas besoin de lire des théories sur la façon de raconter des blagues. C'est un truc que tu ressens. Tu le sens bien si tu racontes ta blague comme une merde. Si tu ne fais pas bien la chute, ça ne va pas rire. C'est ça que je veux dire dans le côté savoir raconter, savoir faire des effets. Tu le vois bien. Pour que ça marche, les effets, c'est comme la caricature du film d'horreur. Le mec se regarde dans une glace pour que l'effet marche. Il faut que l'autre apparaisse dans la glace. Si tu fais, le mec n'a pas la glace, je ne sais pas comment dire, mais c'est un truc naturel. C'est un truc instinctif pour toi. Il y a beaucoup d'instinct, en fait. Si tu as ce don, c'est de raconter les histoires. Il y a des gens qui sont incapables de raconter des histoires drôles. Il y a aussi beaucoup d'horreur dans les scénarios où si les gens avaient lu un peu de théorie, des films sans conflit, des films avec une structure complètement éclatée, des choses comme ça. Je suis d'accord. En fait, il y a des règles de base. Mais ces règles-là, c'est quand même des règles de base. S'il n'y a pas de conflit dans une scène, réfléchis. Avant que tu lisais un scénario qu'ils te le disent, je ne sais pas forcément. Oui, mais je suis d'accord. Ce que je veux dire, c'est que, en fait, ce n'est pas mettre la charrue avant les mecs. C'est-à-dire que je trouve que si tu lis tous ces bouquins sans avoir fait de pratique, tu n'y arriveras pas, je pense. En fait, j'ai l'impression, mais je me dis que ces trucs-là, le conflit, moi, j'ai appris ça à force. Ça vienne abonder une fois que tu as une mécanique d'écriture. parce que je pense qu'à force, en fait, il n'y a rien de mieux que la pratique. C'est-à-dire, tant que tu n'as pas écrit un scénario, tu peux avoir lu tous les bouquins de théories possibles et imaginables. Si tu n'as pas essayé d'écrire un scénario par toi-même sans avoir forcément à lire ces théories et tout ça, je veux dire, il y a un truc d'instinct quand même. J'ai l'impression qu'il y a un truc d'instinct. C'est ce que je dis à raconter une blague ou tout ça. Il y a un truc d'instinct. C'est comme la méthode du solfège avec les gens qui vont écrire des symphonies super travaillées sur un plan purement de solfège et ça se fait et ça s'apprend. Tu me parlais d'une blague, une blague, c'est très court. Un film, c'est tellement long qu'il y a quand même beaucoup de théorisation qu'on peut faire derrière. Bien sûr. Tu vois, j'ai fait ce podcast sur la structure. Je reconnais que malgré tout, j'utilise des structures. Je sais bien qu'il faut un point bas avant la résolution finale. Je sais tout ça et qu'il faut un élément déclencheur au début, qu'il y a l'enfu de la pelle, qu'il y a un midpoint, qu'il y a un climat, c'est tout ça. Mais il ne faut pas s'enfermer là-dedans. Je ne sais pas comment dire. Mais après, c'est important par exemple de réfléchir que dans une scène, il y a un début, un milieu et une fin aussi et que le personnage ne soit pas pareil au début qu'à la fin ou que des règles de base, je trouve que c'est intéressant. Mais c'est sur le texte que je les apprends. La règle de base, c'est ce que dit Aaron Sorkin. Je préfère écouter les scénaristes. Je préfère écouter un podcast de scénaristes américains ou français ou je ne sais pas quoi. J'apprends plus de choses que dans les bouquins théoriques. Voilà. Je ne dis pas que ce n'est pas bien de lire des trucs de théorie. Je ne dis pas ça du tout. Je dis que moi, ça m'a toujours sclérosé. Je trouve que après, te dire que chaque scène doit y avoir du conflit, que ce soit forcément une bataille ou une bagarre ou un truc comme ça. Ça peut être une scène de séduction, ça peut être plein de choses et des conflits. Et que Eoko aussi, un truc hyper important, c'est qu'un personnage doit vouloir quelque chose et qu'il doit rencontrer des obstacles. Ça, c'est Aaron Sorkin qui dit. On en revient. C'est la base du scénario. Si ce n'était pas Sorkin qui le disait, si c'était Aristote il y a X millénaires. Il l'a déjà dit. Il l'avait dit. Et Aristote, c'est l'aventurier qui dit ça, il n'a jamais écrit une seule pièce de théâtre et pourtant, il a fondé toute la théorie sur comment ça fonctionne et c'est là-dessus que les gens se sont basés et pour autant, il n'y avait pas de légitimité de le faire. La question de légitimité finalement, elle est un peu artificielle à la fin. Oui, je suis d'accord. Il y a des gens qui s'en... C'est toujours le truc, c'est que ceux qui enseignent ne sont pas forcément... Il y en a qui ont l'œil et qui n'ont pas l'instinct, il y en a l'inverse. Il y en a qui ont l'instinct et qui n'ont pas forcément... Oui, je suis d'accord. Et du côté des producteurs, du coup, tu n'as pas eu, pardon, mais tu n'as pas eu une situation où les producteurs à l'inverse étaient soit très asphalt, soit pas du tout sur la dramaturgie et sur un film, ça t'a posé problème ou ça t'a, à l'inverse... Enfin, ça t'a... Ouais, posé problème. En fait, un producteur va lire un scénario, il va réagir après une lecture. Souvent, c'est une réaction à chaud et qui n'est pas forcément... J'ai rarement tombé sur des producteurs qui disent tiens, je pense que là, au début, il y a un problème. En dehors du... Sans piternelle, c'est trop long, au début. Ou tu vois, ou une comédie doit faire une heure et demie, j'ai envie de rire parce qu'il y a une grande comédie qui fait deux heures, il n'y a pas de problème avec ça, mais ça met du temps à démarrer. Tu vois, t'as des trucs un peu généraux comme ça. T'as peu... J'ai l'impression que quand même pour avoir un vrai diagnostic sur un scénario et tout ça, il faut en avoir aussi écrit parce qu'en fait, c'est comme un mécanicien qui saurait dire à un mec qui entrerait par une bagnole, tu devrais faire ça. C'est un mec qui a lu que des livres, ça va être peut-être compliqué, j'en sais rien. Mais en tout cas, de toute façon, les producteurs par rapport à ça, c'est rare. Alors là, je fais... Qu'ils aient de la théorie ou pas, pour toi, c'est pas forcément important. Parce qu'il faudrait plutôt qu'ils aient de la pratique, ça que t'es en train de dire. Plus de pratique, ouais. Moi, je viens d'écrire un film là et mon producteur, c'est Jérôme Salle, parce qu'il est devenu producteur aussi. Ok. Et ça change beaucoup de choses. Tu vois, c'est pas un film que j'écris pour lui, c'est un film qu'il va produire. Et j'ai des discussions, et je dis pas qu'il a des solutions, d'ailleurs, pas forcément. Mais j'ai des discussions intéressantes sur le contenu. Et j'ai l'impression que, en tout cas, je peux l'appeler quand je veux, pour lui parler d'une idée, tout ça, avec des autres producteurs, tu fais pas ça. Ils ont d'autres choses à fond. Mais qu'ils aient de la théorie ou non, qu'ils aient lu des bouquins de scénarios ou pas, pour toi, c'est pas forcément un truc qui va changer. Mais d'ailleurs, la plupart des producteurs n'ont pas lu de bouquins sur les scénarios. Ceux qui ont lit des bouquins sur les scénarios, à la limite, c'est plus les gens qui font des fiches de lecture. Ouais. Donc on en revient à la théorie qui, toi, t'handicapes un petit peu le projet, quoi, qui va pas... Pfff, j'en sais rien, je sais pas. C'est un sujet compliqué, parce que, je dis ça, parce que moi, les bouquins de théorie, j'ai un peu de mal, mais voilà. Après, il y a des gens qui sont sûrement arrivés à écrire des films très bien. Est-ce qu'il y a peut-être un dernier truc que tu voudrais évoquer là, avant qu'on conclue, sur le rapport du scénario, de la théorie du scénario et de la dramaturgie du scénario avec les réalités de l'industrie et du financement ? Est-ce qu'il n'y a pas un sujet, un point que tu aurais aimé, peut-être une idée fausse qu'il y aurait sur ce sujet-là, éventuellement ? Le seul truc que je pourrais dire, c'est que les choses sont en train de changer et que c'est très dur en ce moment de financer un film et tout ça. C'est beaucoup plus dur qu'avant puisque Canal+, en train de péricliter, que des grosses boîtes de distribution genre Marsfilm sont mortes. Il y a plein de trucs qui font que les films mettent beaucoup plus de temps à se faire et sont beaucoup plus compliqués à monter, etc. Des films comme l'Odyssée dont on parle depuis tout à l'heure et les trucs, c'est des films, sans doute, qui coûtent cher et qui font rarement plus de 2 millions d'entrées. Ouais. Tu vois ? Donc, c'est des films qui sont difficiles, de plus en plus difficiles à monter maintenant en fait. Il y a toute une frange du cinéma qui sont des films qui coûtent cher mais qui ont peu de chances de rapporter beaucoup d'argent. Si tu veux faire un bon Polar maintenant, en cinéma, eh ben, c'est dur parce qu'un Polar, dans le meilleur des cas, ça fait un million d'entrées et vraiment, dans le meilleur des cas. Films de genre français en général, les Polars ne sont pas les plus malservis. Le film de genre, c'est encore pire. Tu parlais de Coralie Farja tout à l'heure et Farja sur Revenge et tout. Encore, le film ne coûte pas cher et il s'est vendu dans le monde entier donc je pense qu'il est peut-être rentable. Mais c'est encore des financements allés en lambiqués allés chercher parce que t'as X de 51% de français ou de langue anglaise qui font que tu peux avoir tel ou tel guichet. Enfin, c'est des cas toujours qui sont à chaque fois très particuliers. Ouais. Mais là, il y a du Cournot qui a levé, je crois, 5 millions pour son prochain film ce qui sera un film d'horreur et très rare. Oui, aussi. Et ça encore, tu vois, c'est des cas particuliers parce qu'elle a fait Grave, parce que Grave a eu du succès dans le monde entier. du succès, tout est relatif mais par rapport au budget et tout ça, un succès critique et de retour, je pense qu'il est rentré largement dans son budget et tout ça parce qu'il n'a pas coûté cher etc. Donc, elle est devenue un peu bankable d'une certaine façon et que ce n'est pas un film très cher et qu'elle peut avoir des acteurs pas... Elle ne prendra pas des acteurs connus et tout ça. Tu trouves que de toute façon c'est de plus en plus dur d'en faire là où actuellement tout le monde dit les plateformes c'est l'opportunité, il y a de plus en plus d'occasions de faire des trucs un peu originaux. Là, il y a Agené qui a réussi à faire un film avec Netflix qu'il a essayé de monter pendant des années et qu'il va faire bientôt sur des androïdes. Dans le sens d'opportunité en termes de prise de risque, tu parles du fait que c'est de plus en plus de faire un film donc j'imagine qu'il y a le moins de prise de risque. C'est vrai que Mars Film il disait qu'ils allaient se concentrer sur des films un peu feel good mais est-ce qu'avec les plateformes ou c'est peut-être pas un truc que tu partages mais en dehors des séries sur des unitaires ou des films t'as pas le sentiment qu'il y a peut-être plus d'opportunités de liberté de choses qu'on peut faire aujourd'hui qu'on ne pouvait pas faire avant ? Assise-moi des exemples parce que franchement tous les films que je vois sur Netflix je les trouve pas bons j'ai l'impression Il y a toujours une tentative de quelque chose J'ai l'impression que c'est des films qui ont été refusés au cinéma et qui se retrouvent sur Netflix Il n'y a plus pas du temps c'est ça C'est ça Et en fait bizarrement si tu les vois tu comprends un peu pourquoi parce que je suis pas sûr que ce soit l'audace du truc je suis pas sûr je pense que t'as un bon scénario un très bon scénario il se fera Sauf quand t'as vraiment un gros truc genre un Kurt James ou un Irishman mais sinon t'as beaucoup de films Non mais Irishman c'est un cas particulier et que effectivement ça a coûté tellement cher etc mais moi je suis pas j'adore Scorsese mais vraiment j'adore Scorsese et je suis pas convaincu par un Irishman Ah ok Pour le coup c'est pas partie des films qui ont le moins plus sur la plateforme je dois dire Il y a beaucoup de gens qui se sont fait connaître en festival et ils ont fait leur deuxième ou leur troisième film sur Netflix qui tentent des trucs qu'on voit plus au cinéma quand même les films sont pas forcément réussis Tu vis pas toi une opportunité via les plateformes t'as pas le sentiment qu'il y a des cinémas différents Je pense qu'au final mais pas tant tu vois Netflix qui privilégie quand même en dehors de leur truc prestige genre Scorsese ou Roma ou des trucs comme ça ou sinon il privilégie quand même des trucs qui plaisent plutôt à des jeunes ou des trucs comme ça Qu'on est plus trop au cinéma du genre notamment on en parlait c'est pas des films qu'on voit souvent financés en salle Oui mais si tu veux moi j'ai un très bon ami enfin celui qui doit réaliser Prost il vient de faire deux films pour Netflix c'est des films de baston Ah du coup je vois qui c'est Julien Leclerc Exactement Julien il vient de faire deux films de baston il va faire la série Braqueur voilà Et les films sont encore sortis d'ailleurs Il sort en mars le 1er Et c'est très bien du coup il y a des opportunités qui se font pour eux parce que sur un stage je suis Leclerc et il n'arrête pas de s'abitoyer Ah lui il est très content de ça Il n'arrête pas de s'abitoyer sur ce qui est financé ce qui sort en salle et en même temps de s'émerveiller du fait que Netflix puisse permettre des films de Julien il a un statut privilégié il a une chance de fou c'est juste que son film Braqueur a été un carton sur Netflix Ouais Donc mais des Julien c'est un cas particulier sur Netflix Alors qu'en France il n'a pas forcément été ça a fait 500 000 ce qui est pas mal pour un budget pas très mais si tu veux Julien c'est vraiment un cas très particulier il n'y a pas lui il a tourné deux films l'année dernière quoi pour Netflix tu vois Pour les mêmes plateformes en un an c'est pas un truc que tu verrais souvent autour de toi alors ça Non Tu n'as pas le sentiment que ça se développe plus que ça Tu vois Jeunet je crois qu'il y a Benex aussi tu vois Benex il n'arrive plus à faire un film depuis des milliards d'années Jeunet il a du mal il a plein de projets sur Paris il a du mal à les faire et c'est pas juste parce que c'est des films originaux et tout c'est pas ça c'est parce que ces films si ces derniers films avaient marché ils continueraient de faire des films mais ça reste plus dur encore plus dur c'est à dire qu'il fait des films chers et s'il ne marche pas tu parlais c'est compliqué quand tu fais un film à 25 millions d'euros comme Le Prince Oublié et il fait que dalle comme Entrée c'est compliqué quand même Quand tu regardes Christophe Gans par exemple où tous ses films ont été des relatifs succès box-office il a il y a au moins 10 je crois quand même un projet qu'il a fait qui ne se sont jamais fait ou qui est allé des fois très loin dans le développement le plus récent c'est quand au Maltaise c'est plus par rapport au décès d'Adida mais c'est des parties de ces réalisateurs qui ont de l'ambition et peut-être du fait d'avoir trop d'ambition qui n'ont jamais réussi à avoir un projet qui se fait mais ils ont eu des projets qui se sont faits si tu veux sur la lancée du pack des loups ils pouvaient faire tout ce qu'ils voulaient après il faut voir que ces films ont beaucoup moins marché que La Belle et la Bête qui est un projet très ambitieux a coûté très cher donc c'est des films pas rentables au final si tu veux et je trouve que c'est un peu caricatural et un peu stéréotypé de dire que c'est parce que c'est des sujets tu vois grave c'est un sujet super zarbi ouais je sais pas comment dire après pour toi c'est pas salle versus Netflix du coup c'est pas ça tu verrais pas le scénario Lise va aller en salle de plus en plus et les scénarios un peu plus qui osent non parce que je trouve qu'il y a de plus en plus de scénarios alors après quand c'est des budgets pas trop importants tu peux faire des trucs très osés au cinéma et puis encore une fois je cherche un film Netflix qui m'a stupéfait ouais il y en a pas enfin peut-être que j'ai pas tout je te parle pas des séries un réalisateur que j'adore je sais plus comment il s'appelle celui qui a fait Memories of Murder et Parasite ouais son seul film pour Netflix c'est quand même le moins bon film qu'il ait fait je suis parti des rares qui n'ont pas beaucoup aimé ce film non plus mais tu parles un des rares il a quand même eu l'animité quand il était à Kent où en Lix c'était magnifique c'était génial lequel ? Ogja ? Ogja ouais bon c'est un peu le plus démago mais ça on est oui c'est un peu ça n'a rien à voir avec Memories of Murder qui pour moi est un des chefs-neufs du cinéma donc si tu veux Parasite il l'a pas fait pour Netflix que je sache en fait je vais te dire le fond du truc c'est que je suis peut-être vieux non mais non mais ça se joue parce que je pense que moi le cinéma c'est la salle on en revient à salle versus Netflix mais non mais dans le fond et pourtant je regarde Netflix pour quand je regarde des films j'ai plus de facilité à regarder des films en DVD sur ma télé que regarder Netflix c'est un truc viscéral chez moi ce qui est pour moi le cinéma c'est la salle et j'ai pas envie que la salle meure je suis peut-être un vieux con et que c'est comme ces vieux enfin c'est réel comme Tarantino qui préfère la pellicule au numérique et que Spielberg dit qu'il veut pas de ça ou de ça ça me tue je sais pas et donc j'ai un peu de mal à me dire je sais pas et encore une fois tu devrais quand même écrire pour eux si jamais une opportunité qui se faisait pour Netflix oui mais dans des bonnes conditions oui bien sûr je vais pas citer un des projets mais qui serait pour Netflix bien sûr je suis pas je suis pas du tout anti Netflix du tout pas du tout du tout du tout je suis pas convaincu sur ce que tu disais sur le fait que ça permet d'avoir des évidemment ça permet de faire des trucs de science-fiction qui sont pas au cinéma ok mais pour l'instant j'ai pas été convaincu par les trucs de science-fiction que j'ai vu si tu veux voilà effectivement ils peuvent aborder des genres ça sauf que pour l'instant je sais pas si c'est qu'ils donnent pas assez d'argent ou pour développement ou qu'ils font mal les développements j'en sais rien s'il y a un truc j'ai pas vu un chef d'oeuvre sur Netflix je suis désolé bah écoute bah merci à toi Laurent Turner pour toutes tes réponses pour ce long entretien riche oui c'était long je crois m'amuser au montage non mais c'est moi aussi qui étais à trois fondants je n'ai pas posé la moitié de mes questions donc c'est de dire je suis resté sur ce que tu me disais et je partais dessus bah écoute hâte d'avoir des nouvelles de ces futurs projets et puis j'espère que ça va éclairer quelques auditeurs sur les réalités finalement du scénario face à toute la théorie qu'on peut parfois avoir dans les bouquins ou ailleurs oui oui bah oui après c'est mon point de vue c'était John Wayne qui disait des avis il y en a enfin voilà c'est comme les trous du cul chacun en a donc c'était ça c'était John Wayne dans toute sa splendeur ok je crois que ça a été repris par on va terminer sur cette magnifique citation je crois du coup merci beaucoup fondu au noir pour ce 53ème numéro de comment on s'est raconté merci pour votre écoute j'espère qu'il vous a intéressé retrouvez toutes les sources de cet épisode et tous les liens du podcast dans la description et sur ccrpodcast.fr dont Facebook Insta Soundcloud Spotify tout ça mais encore et surtout Apple Podcast pour ce dernier je vous invite à laisser 5 étoiles et un commentaire c'est très important pour le référencement du podcast podcast dont la biège musicale était signée Rémi Le Sueur je le rappelle et le tripinta compta remercie je remercie également Adrien du podcast il n'y a plus de papier de m'avoir prêté un second micro n'oubliez pas qu'une retranscription de chaque autre numéro de comment c'est raconté est disponible sur Medium pour pouvoir lire les analyses à tête reposée ah oui pas celui-ci vu qu'il ne s'agit pas d'une analyse je m'appelle Baptiste Rambeau disponible sur Twitter pour répondre à vos questions à vos réactions et vous donne donc rendez-vous dans deux semaines pour la 54ème séance ciao Sous-titrage Société Radio-Canada